Un immense merci d'être ici aujourd'hui. C'est notre première rencontre de l'année. Alors, je ne sais pas s'il y en a pour vous qui êtes à votre premier webinaire des services éducatifs complémentaires. Alors, sachez que tout au long de l'année, presque à tous les mois, Martine, nous allons offrir des webinaires de la formation, le continu sur divers sujets, pouvoir toucher les élèves et aussi pouvoir mettre en lumière aussi des actions que font les intervenants et les intervenantes des services éducatifs complémentaires. Donc, un grand merci d'être ici. Mon nom est Karine Jacques. Je suis orthopédagogue de l'accompagnement national en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Patrick Beaupré et Karine Morin. qui seront les autres et les présentateurs pour la journée. Pour la journée, en fait, pour les deux heures. Si ce n'est pas déjà fait, on vous met dans le clavardage la présentation d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir y accéder et n'oubliez pas de compléter le formulaire de rétroaction pour vraiment répondre à vos questions tout au long de l'année. Il sera disponible dans la dernière diapositive. Alors, aujourd'hui, le webinaire questionnaire d'accueil pour vraiment soutenir rapidement les élèves à besoins particuliers et travailler à mettre en œuvre un filet de sécurité pour soutenir la persévérance, la réussite éducative de nos élèves. Donc, on vous remercie et on vous invite à utiliser votre cellulaire. On l'a laissé permis aujourd'hui. Donc, vous allez en avoir besoin tout au long de l'atelier. Alors, que sont les services éducatifs complémentaires en FGA-FP? Donc, ce sont les intervenants qui gravitent autour des élèves et des enseignants pour offrir du soutien à l'ensemble de la population scolaire dans une approche individualisée pour répondre à l'hétérogénité des élèves de la FGA-FP et des intervenants en fait aussi. Nous, comme accompagnement national, on offre de la formation tout au long de l'année des communautés de pratique. Le but, c'est de faciliter le réseautage et le partage d'expertise entre les pairs. Donc, on travaille avec le réseau pour bonifier les actions, pour soutenir la persévérance et en tant que mandat national, on a le mandat de diffuser les bonnes pratiques et de travailler avec les experts, soit du ministère de l'Éducation, des universités et les autres intervenants aussi qui ont une expertise pour faire bonifier. Alors, si vous n'avez jamais assisté au webinaire ou travaillé avec les communautés de pratique, bien, moi, j'ai été la première en poste. Donc, cette semaine, ça va faire trois ans que je suis en poste comme orthopédagogue pour l'accompagnement national. Avant, écoute, j'avais 52 centres de services scolaires et 9 commissions scolaires. J'ai maintenant une acolyte au milieu anglophone. Donc, Lucie Tremblay a intégré l'équipe des mandats nationaux des services éducatifs complémentaires pour le secteur anglophone. Donc, je la salue très bien aujourd'hui. Et j'ai la chance depuis trois ans de travailler avec Karine Martin comme orthopédagogue pour l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires qui vous expliquera un peu comment faire appel à nos services qui sont tout à fait gratuits pour répondre à vos besoins. Et depuis le printemps, nous travaillons avec Martine Veillette qui est conseillère en intervention et psychoéducatrice de formation. Donc, on est toute une équipe pour soutenir le réseau de la FGA et de la FP. Karine, je te laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. Alors, Karine Martin, orthopédagogue, collègue de Karine-Jean, de Martine et de Lucie. Alors, mon mandat est celui de piloter l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires qui est une équipe qui met à votre disposition des services de formation et d'accompagnement de façon complètement gratuite dans tous les centres FGA et FP à travers le Québec. Alors, on oeuvre dans les trois volets des services éducatifs complémentaires qui sont des volets transversaux. Dès qu'on n'est pas dans un programme ou dans un sigle de cours qu'on parle de l'élève dans sa globalité, bien, on va rejoindre souvent les services éducatifs complémentaires. Donc, tout ce qui touche le soutien à l'apprentissage, la promotion de la santé et du mieux-être et toute la promotion de la vie étudiante aussi qui vient soutenir la motivation et le sentiment d'appartenance chez nos élèves. Donc, vous pouvez faire appel à nos services soit via le site ou directement probablement dans la diapositive. Il doit y avoir quelque chose à cliquer. Je suis certaine qu'ils ont pensé à ça. Sinon, en tapant dans n'importe quel navigateur équipe chocs, services éducatifs complémentaires, vous allez avoir accès à l'ensemble des formations qu'on met à votre disposition. Et on est en analyse de besoins aussi. Donc, si vous avez quelque chose, si vous avez un besoin et que la formation n'est pas là, vous pouvez faire appel à nous. On va analyser votre besoin et construire la formation exprès pour vous. Et donc, ce qui m'amène à vous parler à mon tour, donc, bonjour Martine Veillette, Karine m'a présenté un petit peu plus tôt. Donc, simplement mentionner en fait que non seulement on a la chance d'avoir un premier webinaire, mais on va en avoir là à tous les mois. Donc, septembre, il y aura un deuxième webinaire, un petit bonus, donc, qui sera animé par l'équipe de l'ICAEA, donc l'Institut de coopération de l'éducation des adultes. Donc, ce sera le thème, le retour aux études et la persévérance scolaire chez les femmes monoparentales. Donc, les mamans qui font un retour en FPFGA, qu'est-ce que ça leur prend? Quelles sont les bonnes pratiques pour aller les chercher aussi puis les maintenir en formation? Donc, c'est une recherche-action. On pourra voir leurs premiers résultats préliminaires. Ensuite, la date est encore à préciser, mais fin octobre, il y aura la présentation du projet Épanouir. Comme vous avez peut-être remarqué, il y a des intervenants de la santé publique qui arrivent dans nos milieux en FPFGA tranquillement. Et dans le fond, toutes ces actions-là découlent du projet Épanouir. Donc, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé et des services sociaux viendront présenter comment on peut travailler avec eux en collaboration, comment on peut faire équipe pour avoir des milieux sains sécuritaires, puis faire la promotion de la santé mentale positive ensemble. Ensuite, en novembre, très intéressant webinaire sur la transition. Donc, les transitions FPFGA animées par Nadia Rousseau. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'entendre une de ces conférences, mais elle est une sommité en termes de transition scolaire. Elle est ultra intéressante. C'est un webinaire que j'ai très hâte de suivre. Ensuite de ça, le 15 janvier, on a Karl Beaudoin qui vient nous parler de diversité humaine. Le titre exact, est-ce que j'allais sous la main rapidement? Excusez-moi. Donc, le titre exact, bien, je ne l'ai pas. Ce sera une surprise, mais en fait, il va faire ressortir comment on peut travailler avec toute la diversité humaine. Donc, quand on parle de diversité, on associe beaucoup ça à la communauté LGBTQ2+, mais lui, il parle vraiment en termes de la personne, donc tout ce qui est de la religion, la culture, les diverses origines ethniques. Donc, on prend vraiment toute cette difficulté diversité-là et on va essayer de trouver des pistes pour, en fait, faire ressortir les forces de la diversité humaine. Voilà. Et le 7 février, il y aura un webinaire sur les compétences socio-émotionnelles, donc animée par Claire Beaumont. Encore une fois, une très grande sommité dans le domaine du climat scolaire. Elle était notamment à la tête de la chaire de recherche du bien-être et la prévention de la violence et de l'intimidation de l'Université Laval. Donc, voilà. Ça fait le tour des webinaires. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Donc, la laine n'est pas finie en février. Ça va se poursuivre. Donc, restez à l'affût. On peut passer à l'autre diapo. Bon. Donc, on a notre portion webinaire qui est vraiment plus notre volet de transmettre tout ce qui est bonnes pratiques, résultats de recherche. On a aussi le volet communauté de pratiques dans laquelle on va venir réseauter, on va venir échanger nos belles idées, nos bonnes pratiques aussi sur le terrain. Donc, communauté de pratiques en orthopédagogie qui est animée par Karine Jean dans le 1er et le 20 septembre en FGA et le 28 en FP. Cette année, il y a aussi des rencontres communes. Alors, regardez bien le calendrier. Sinon, les communautés de pratiques des intervenants psychosociaux le 1er et le 20 septembre ont fait état des grands chantiers pour les intervenants psychosociaux des services éducatifs complémentaires. Ensuite, une nouvelle communauté de pratiques à rajouter dans le calendrier de chacun. Première date le 3 octobre. Il y a quatre dates pour cette communauté de pratiques-là. On va aller parler de tout ce qui touche la vie étudiante. Donc, qu'est-ce que vous faites chacun d'entre vous dans vos milieux pour promouvoir la vie étudiante, rendre votre milieu vivant? Et bien, sinon, vous pouvez aller sur le site des après-cours. Il y a aussi d'autres après-cours intéressants, notamment ceux des SARCA, ceux sur le réseau Raccrochage. Les liens sont dans les diapos. Vous pouvez les cliquer. Il ne faut pas oublier aussi que les communautés de pratiques sont ouvertes à tous. même si on n'est pas un TES psycho-aide, on peut venir à celle des intervenants psychosociaux et vice-versa. Vous voyez nos sites web pour nous rester informés de nos différents événements et activités. Un petit nouveau se rajoute dans le lot. C'est celui de LinkedIn. On a maintenant ce lien-là et nous partagerons les liens vers les webinaires aussi. Si vous suivez notre page sur LinkedIn, vous pouvez aussi aller voir nos événements et vous abonner directement pour que ça vous fasse un rappel qu'il y a un webinaire qui s'en vient ou qu'il y a un après-cours qui s'en vient. N'hésitez pas à suivre cela. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mme Jacques? Non, pas du tout. Ça va être le temps de laisser Karine et Patrick prendre la balle au bon et commencer le webinaire. On vous remercie énormément de votre présence, de votre participation et implication et c'est ce qu'on veut aussi. C'est voir un peu où est l'expertise en FGASP et que ce soit du co-développement. Karine parlait de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Karine fait partie de l'équipe CHOC donc vous pouvez demander une formation ou un accompagnement à Karine Martin pour recevoir une telle formation ou d'autres formations qui sont connexes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. La formation elle est enregistrée, sera déposée sur le site des après-cours ainsi que sur le site des services éducatifs complémentaires d'ici deux semaines. Merci beaucoup Karine et Patrick d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Première des choses, bien je tiens à me présenter. Je m'appelle Karine Morin, je suis aussi orthopédagogue au centre de forme, je ne suis plus dans un centre de formation professionnelle mais je suis au centre de service scolaire de la Pointe de l'Île. Donc en ce moment je chapeaute avec plusieurs collègues l'institution professionnelle en FP puis j'ai travaillé quand même sept ans comme orthopédagogue en FP puis c'est un milieu riche où il faut qu'on agisse rapidement. Donc vous allez voir que cette présentation-là répondait à un besoin pour moi d'être le plus efficace possible. Donc voilà. Puis Patrick, toi t'es qui? Bien moi je suis qui? Patrick Beaupré, je suis responsable du RICI FGA de Montréal. Au RICI FGA à Montréal, on est trois donc moi je m'occupe plus de la partie FGA et mes collègues Nicole et Natacha oui s'occupent plus de la section formation professionnelle. Mais on répond quand même à tout là puis vous avez nos coordonnées en bas si jamais vous souhaitez nous joindre. Alors au programme aujourd'hui, on va couvrir les enjeux de la quête d'information parce que c'était ça au départ la problématique qui a fait qu'on est allé plus loin dans cette dans ce sujet-là. On va aussi aller voir les avantages du questionnaire d'accueil, qu'est-ce que ça nous a donné dans notre pratique de l'utiliser. La suite Office 365 au service de dépistage, on va aller voir comment dans le fond finalement tous les autres technos auxquels on a déjà accès ont pu soutenir cette démarche-là puis faciliter le travail. Par exemple, on travaille d'orthopédagogue et on va aller voir comment on peut utiliser le portrait d'un élève dans nos équipes d'intervention. Alors, la problématique. Quand je suis arrivée en FP, ça m'a demandé de changer tous mes repères. J'arrivais du secteur jeune, j'avais 27 ans dans un centre de détention pour délinquants où j'avais eu beaucoup de plaisir, mais où je travaillais complètement différemment de ce que j'ai dû développer en FP. Et ce que je me suis rendue compte, c'est nos premiers réflexes, c'est d'aller voir nos dossiers, d'aller sortir les informations. Et puis, je me suis rendue compte que c'était énergivore, ça me demandait beaucoup de temps. Puis finalement, je n'arrivais pas beaucoup à avoir des informations. Cherche et ne trouve pas, c'est toujours ça qui m'arrivait. J'avais pris beaucoup de temps pour essayer d'aller cibler mes élèves en difficulté. Pour le bout du compte, il y avait déjà échoué quelques compétences qui faisaient que je n'étais pas assez rapide pour agir. Donc, est venue l'idée de se questionner en équipe sur comment on pouvait faire pour justement aller chercher les vulnérabilités de nos élèves. Parce qu'on le sait que si on agit vite sur les vulnérabilités de nos élèves, ça va faire en sorte qu'on va augmenter leur chance de réussite puis on va pouvoir justement s'attaquer aux premières compétences là où notre élève est le plus vulnérable parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en même temps. Il doit apprendre le milieu dans lequel il évolue. Il doit apprendre les fonctionnements de chacun de ses enseignants. Il doit apprendre à apprendre dans l'action, ce qu'on fait peu au secondaire mais beaucoup en FP, par exemple. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre et vu que ça arrive vite, ça les rendait beaucoup plus vulnérables en début de formation. De là, l'idée d'être hyper efficace comme intervenant dès le départ. Donc, c'est un peu comme ça qu'est arrivée l'idée de questionner nos élèves pour éviter justement de devoir aller rechercher les informations dans des choses qui ne s'appliquaient pas. Comme par exemple, je donne l'exemple du tiers-temps. Le tiers-temps, souvent au secondaire, on le reconduit de façon un peu systématique mais en FP, des fois, ce n'est pas possible le tiers-temps dans le sens que la compétence a un certain nombre d'heures qui est fixée sur le marché du travail. Personne ne va te payer une heure de plus pour faire le travail que l'autre le fait en deux. Donc, il y avait des choses qui faisaient que mes mesures adaptatives que j'avais systématiquement en secondaire n'étaient pas reconduisables nécessairement au niveau de la FP ou même de la FGH. Je suis certaine que vous avez les mêmes enjeux. Donc, ça faisait en sorte que je devais m'adapter puis je devais aussi conscientiser mes élèves à l'importance d'être le plus fonctionnel et proche possible du marché du travail. Donc, ça m'a amenée justement à me dire, OK, là, j'ai besoin d'avoir des entrées d'informations qui vont me permettre d'aller adapter tout de suite les difficultés de mon élève à ce qui est réalisable dans un marché du travail. Donc, le questionnaire d'accueil m'a vraiment aidée à répondre à tout ça. C'était une meilleure source. Puis, nos lignes directrices nous disent qu'à partir de la FP et de la FGA, ce sont les élèves qui sont responsables de nous mentionner leurs difficultés et qui sont responsables de nommer les besoins qu'ils auront dans leur apprentissage. Et ça, je ne sais pas si pour vous, c'est facile à avoir, mais si on ne leur donne pas d'opportunité pour pouvoir s'exprimer, bien, des fois, ça arrive un peu tard les informations. On apprend, par exemple, qu'on est à la mi-formation puis qu'on a un élève qui a un TDAH ou qui est dyslexique. Le TDAH passe quand même plus rapidement dans le dépistage puisque les enseignants vont souvent nous soulever ces élèves-là, mais les dyslexiques, vu qu'on passe moins par la lecture en FP, bien, des fois, ça ressortait vraiment un peu trop tard puis on aurait pu soutenir notre élève puis éviter des échecs si on avait été précoce, on avait agi précocement. Donc, avec nos lignes directrices, notre questionnaire d'accueil, ça nous permettait, si on utilise les informations avec beaucoup de respect et dans le but d'aider notre élève d'avoir des informations dès le départ qui pourraient nous être utiles. Alors, voilà, je continue avec pourquoi le questionnaire d'accueil. Bien, nous, dans notre cas, ça nous a permis d'impliquer les intervenants dès le début parce que nous, à la première minute où les élèves sont rencontrés, bien, nous, on est là, les intervenants dans notre centre puis on s'assure qu'ils nous connaissent pour pouvoir éventuellement avoir une espèce de relation qui va nous permettre de soutenir l'apprentissage. Donc, ça, c'est un bel avantage qu'on avait. Pour la flexibilité selon la réalité du centre, tout ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est ça, la beauté, c'est que c'est modifiable selon vos besoins. C'est-à-dire que si vous, vous avez des informations qui ne vous sont pas nécessaires, bien, vous ne les mettez pas. Donc, nous aussi, on peut faire ça selon notre centre. D'un centre à l'autre, on peut modifier les questions, mais même à l'intérieur d'un centre, les questions, par exemple, au niveau de la mécanique ne sont peut-être pas les mêmes que pour ma plomberie ou pour, par exemple, mon assiette, mon secrétariat, ma comptabilité. Donc, on peut même à l'intérieur d'un centre, aller modifier selon ce qu'on a besoin d'aller chercher auprès de notre clientèle ou de nos apprenants par rapport à la DEP. Pour le dépistage rapide, on le dit, jamais, on n'agira jamais trop vite. On est toujours mieux d'être en amont plutôt que de, ah, là, je ne vais pas dire amont parce que ça se pourrait que je me trompe du bord. mais on est mieux d'agir avant que ça arrive, le problème. Donc, autant sur le plan des apprentissages et du fonctionnement, vous allez voir, quand on va reprendre un portrait d'élève, on a beaucoup d'informations sur plusieurs thématiques, ce qui fait que ça nourrit autant le travail du CP, autant le travail de la TTS, de l'orthopédagogue, de la CO aussi, peut-être au niveau de l'orientation, que celle de l'orthopédagogue, que celui de l'orthopédagogue. Donc, on a comme un portrait quand même assez intéressant. Et finalement, pour la planification rapide des actions préventives, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, on peut agir à plus d'une place en même temps. Des gens peuvent agir auprès de l'enseignant avec, par exemple, les CP. D'autres équipes peuvent agir directement auprès de l'élève. Donc, on va agir sur plusieurs fronts. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que, j'ai mis le petit ruban de la persévérance, mais nos élèves, si on veut qu'ils perdurent dans leur formation au-delà des cinq premières compétences, bien peut-être qu'on a avantage à les accompagner très tôt pour justement leur donner un sentiment d'efficacité personnelle qui est grandissant puis qui peut leur donner l'idée qu'ils peuvent réussir si on est en équipe ensemble pour se rendre à la fin vers leur diplômation d'enfants. Oui, puis... Oui, vas-y, Patrick. Oui, j'allais juste ajouter qu'au CSSPI, notamment, une des problématiques, c'est que, je ne me souviens plus des taux exactement, mais les élèves de FP qui abandonnent dans les, je pense, les trois premières semaines ou quelque chose comme ça, et c'est un chiffre qui est... C'est grand. qui est mirabalant. Je pense que c'est quoi? C'est 30 % des élèves qui abandonnent la FP. En tout cas, je ne veux pas dire de fausses statistiques, loin de moi, l'idée de faire du fake news, mais les proportions sont à peu près comme ça et c'était une problématique d'agir le plus rapidement possible. Karine, je ne sais pas si tu as plus de statistiques là-dessus ou... Oui, bien généralement, c'est... Je n'ai pas la statistique pour tous les centres de services scolaires, mais on prône le 25 % dans les premières semaines tant en FGA qu'en formation professionnelle. Donc, dans les premières compétences en FP et dans les premières semaines, c'est environ 25 %. C'est un élève sur quatre. Quand même. C'est ça. Donc, nous, notre but, en agissant vite, ça va être d'aller justement essayer d'avoir une meilleure détention de nos élèves. On va voir ce que ça va donner dans le temps, mais... Tout à fait. L'idée qu'on a, on va... La manière qu'on a structuré ça un petit peu et comment on fonctionne pour faire le formulaire et tout le déroulement, alors, on va commencer par recueillir des données. Et là, ici, on va faire un point puis on va le refaire tantôt. C'est essentiel que vous puissiez prendre du temps avec votre équipe afin de prendre toutes les questions que vous voulez poser aux élèves et de ne pas avoir en rajouter. Parce qu'une fois qu'on a commencé tout le processus avec Power Automate et tout, il faut tout reprendre si on veut aller modifier une question. c'est fastidieux un petit peu. Donc, il vaut mieux prendre plus de temps en amont, s'asseoir puis travailler puis être certain de nos questions puis après ça, ça va aller beaucoup plus vite, on va perdre moins de temps. Donc, l'idée de ce qu'on vous présentait, ça va être, un, comment recueillir les données. Comment on recueille les données? Ça va être avec un formulaire, avec un Forms, un formulaire de Microsoft. Deux, une fois que ces données-là ont été accumulées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les placer dans un tableur. Lire un tableur, je suis d'accord avec vous, à moins d'être quelqu'un qui trite maths, c'est un peu… C'est séduisant. Hein? C'est séduisant, Patrick. Oui, oui, c'est ça, c'est peut-être pas la meilleure. Ça fait que donc, ce que, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va prendre nos informations et on va les envoyer dans un tableur, Excel en l'occurrence. Après, on va prendre les informations qui sont dans le tableur et on va en créer. Là, ça va être beaucoup plus facile à lire et à regarder. On va créer un document en Word qui va être possible d'envoyer aux intervenants, aux élèves et tout. Et on va pouvoir aussi partager ces informations-là avec les intervenants du ou des centres, peu importe, assez facilement et on va voir tantôt que je privilégie, dans le fond, l'utilisation d'une équipe Teams, notable, ça peut être autre chose si vous n'êtes pas avec Teams, mais si vous êtes avec les gens, les CSS qui ont, les CSS, pardon, qui ont une équipe qui fonctionne avec Microsoft, donc, je vous suggère d'utiliser Teams pour le mieux et ce qui va englober le tout, ce qui va être au complet, ça va être d'utiliser Power Automate. C'est là que ça fait toute la différence en fait, Patrick. Oui, parce que c'est la découverte qui me sauve tellement d'énergie. Oui, parce qu'on fait faire l'odieux, ce qui est plate à faire, de récupérer des informations. c'est pas ce qui est le plus facile et on rend ça quand même assez facile. En tout cas, on est arrivé à une solution quand même assez acceptable. Tout à fait, tout à fait. Donc, on commence par quoi? La première étape qu'on va faire tantôt, ça va être de préparer nos outils. Donc, là, on a mis un Teams et compagnie, mais vous allez voir ce qu'il y en a aussi. Par la suite, on va créer le formulaire. on va exporter les données vers Excel. On va créer un modèle de portrait des élèves. On va créer le flux automatisé et on va finir avec ce qui est en train de me cacher, coordonner les actions pour soutenir les élèves. OK. Là, Patrick, tu attends deux secondes. Ah, t'es trop rapide. Moi, je vais vous partager mon écran à partir de maintenant pour que vous puissiez aller répondre à un questionnaire et pendant que vous allez répondre à un questionnaire, vous allez voir tout ce qui se fait derrière et tout ce qu'on va… À moins que, Patrick, tu veuilles avant faire la démonstration de toutes les étapes, qu'est-ce que tu préfères? Faisons-le tout de suite. Parfait. Puis, après ça, les gens vont peut-être avoir une meilleure idée de toutes les étapes. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran et quand vous allez répondre au questionnaire, donc on vous invite à prendre votre cellulaire, quand vous allez répondre à votre questionnaire, vous allez voir tout ce qui s'anime dans mes pages. fait que là, je fais le partage d'écran. Donc, en haut à gauche, c'est mon team dans lequel mes portraits vont aller s'afficher. Fait que si vous commencez à répondre avec le code qui est au centre, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Ici, c'est mon fichier Excel en bas à droite dans lequel vous allez voir arriver le nom de ceux qui vont répondre à mon questionnaire en même temps. Ici, c'est ce qui se passe dans mon Power Automate, en haut à droite. Puis, en bas à gauche, c'est ma boîte de courrier dans lequel je vais recevoir mes portraits de mes élèves. Donc, je vous invite à répondre au petit questionnaire d'accueil qui a cinq questions en suivant le code QR. Oui, je pense qu'on est concentré à le faire. Merci, Ah oui, ça rentre, c'est bon. Vous voyez, j'ai commencé à voir des trucs dans mon document Excel à droite. Je commence à voir des portraits d'élèves qui rentrent aussi à ma gauche. Et là, je reçois les courriels comme de quoi que j'ai des nouveaux élèves pour lesquels j'ai des portraits d'élèves dans ma boîte de courriels. Et là, ici, si je rafraîchis mon image, là, vous allez voir que j'ai des exécutions qui sont en train de se produire. Et là, Patrick, il y a des échecs. That's why. Il y a des échecs? Oui. Fait qu'il y a des gens pour qui ça ne doit pas fonctionner peut-être à cause du nombre en même temps. Et ça, c'est possible qu'à un moment donné, ça soit... parce que je vois ça rentrer, il y en a... Oui. Fait que c'est possible. Mais c'est quoi les messages d'erreur? C'est pas très important pour ceux... Non, c'est pas important, mais moi, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aller voir ceux qui ont des messages d'erreur, puis je vais les réexécuter. Généralement, quand je les réexécute, ça marche. Là, vous sachez qu'on peut faire deux en même temps. Ah, c'est qu'il y a... Oui, je comprends pourquoi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire deux fois parce que le fichier existe déjà. Ah, OK. C'est quelqu'un où vous avez le même nom, ce qui serait surprenant, mais c'est ça. Fait qu'à Motton, si je cliquais sur un portrait d'élève de quelqu'un, bon, je vais prendre Malika parce que je la connais. Elle ne tiendra pas rigueur d'avoir ouvert son portrait devant tout le monde. Alors, je vous amène ça dans le bon écran parce que là, c'est à droite, ici. Je vous mets ça en grand. Vous voyez, Malika a reçu son portrait d'élève. Probablement, Malika, est-ce que tu peux me dire si tu as reçu ta copie dans ta boîte de courriel à toi aussi? Je ne sais pas si elle était ouverte ta boîte de courriel. Oui, elle l'a reçu. OK, super. Voyez-vous, Malika a reçu son portrait d'élève. Ça s'est rempli par rapport aux réponses qu'elle nous a mis dans le Forms. Fait que là, on voit que ça rentre. Moi, je reçois un courriel pour chacun de mes élèves qui a un nouveau portrait d'élève. Et là, voyez-vous, moi, ça, c'est tout dans ma liste de portraits. Ils sont maintenant tous là. Je pourrais aller les consulter pour chacun d'eux pour faire mon dépistage quand on se rencontre en rencontre de suivi. Je pense que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais maintenant, je ne suis pas mal certaine que vous vous questionnez sur « Oui, mais là, comment on fait ça? » Là, je pense que ce serait le temps. Ça, c'est comme un show de cuisine un petit peu. On vous a fait goûter à la... On vous a montré le gâteau. Maintenant, on va vous montrer quelle est la recette pour y arriver. Est-ce qu'il y a des commentaires en attendant? Est-ce que, tu sais, juste comme ça, est-ce que vous voyez de la simplicité ou ça vous intrigue? Oui. Donc, quelqu'un qui avait assisté aux présentations aux journées nationales, toutefois, il disait qu'il y avait quelques bémols au niveau du service juridique qui disait de mettre un choix de réponse, ne désire pas répondre à chacune des questions. Les questions à poser doivent être nécessaires aussi pour la suite des choses. Aussi, le centre de sérieux scolaires était à explorer une nouvelle plateforme pour permettre de conserver les informations recueillies de façon sécuritaire car Team ne l'est pas suffisamment pour respecter la loi. Non, j'ai des très intéressants aussi. Mais l'aspect juridique est intéressant, effectivement. de rajouter une case et vous voyez, c'est là, on ne la rajoutera pas aujourd'hui, mais c'est là que même d'ajouter un choix une fois que votre questionnaire est fait, de rajouter, ne désire pas répondre, ça peut être long et un petit peu pénible. Mais en même temps, Patrick, dans le questionnaire, il y a déjà, on va revenir à la précédente, je pense, Patrick, si tu peux revenir à celle où on a la séquence de fabrication parce que là, c'est un peu ça que tu vas nous faire vivre, je pense. Mais ce que j'allais dire au niveau du légal, quand on lit les lignes directrices qui ont été faites quand même par le ministère, ça nous dit là-dedans qu'on peut utiliser les moyens pour aller chercher l'information qu'on doit utiliser de façon diligente dans le but d'aider l'élève et dans un but de confidentialité et de ne pas stigmatiser l'élève. Donc, il y a certaines questions, nous, par exemple, quand on leur demande s'ils ont des difficultés personnelles, ils ont l'opportunité de me répondre, je préfère ne pas préciser, je préfère ne pas répondre. Nous, on offre ces réponses-là, mais sur ton adresse courriel, on n'a pas mis les choix de réponse. Voyez-vous, on a été sur celle qui était très personnelle, on a toujours donné le choix à l'élève de ne pas répondre, ce qui est un indice en soi pour nous, mais en même temps, on le fait de cette façon-là. Puis nous, notre centre de service scolaire, pour l'instant, c'est pas, c'est sûr que quand on met des avocats tout de suite en début de procédure, c'est comme, on ne pourrait jamais rien faire, mais moi, pour mon travail d'orthopédagogue, comme il y a seulement deux personnes qui ont accès à ça, c'est l'orthopédagogue et la TTS dans notre centre à nous qui utilisaient ces informations-là, le portrait d'élève. Après, ils utilisaient les informations en général pour les portraits de groupe, mais ce qui était dans le portrait d'élève, c'est pas tout le monde qui avait accès. Je pense que légalement, on est quand même, puis l'élève peut répondre ou ne pas répondre s'il ne veut pas, c'est pas une obligation, on ne le met pas à la porte s'il ne répond pas. Je pense qu'à ce moment-là, on agit en bon père de famille ou mère de famille, puis on s'assure de lui donner les meilleurs services. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... C'est parfait, je trouve ça très intéressant, le volet effectivement juridique parce que de notre côté aussi, avant quand j'étais à Marguerite Bourgeois, on avait beaucoup ces barrières-là d'utiliser des plateformes sécuritaires puis questionner seulement les éléments nécessaires. Il y a un autre commentaire aussi positif qui dit que vous venez de lui régler son plus gros problème, donc c'est génial. Il a créé un autre quand il va recommencer trois fois. Appelez-nous. Alors, on y va Patrick avec ton... Oui. On va faire la séquence avec vous en fait. De A à Z, on va aller créer notre team, on va tout faire les étapes pour que vous voyez comment ça se passe. Ça, c'est Patrick l'expert. Oui. Donc, on va arrêter la présentation, le PowerPoint, parce que je vais vous présenter moi mon écran. Pendant que tu ouvres, Patrick, il y a un autre truc dans le chat qui vient d'apparaître qui dit le questionnaire pourrait peut-être mentionner qui aurait accès aux informations quand les réponses sont traitées. Je trouve que c'est une très belle suggestion. Nous, c'est dit automatiquement au début, oui. OK. Super. Puis aussi, quelle licence Microsoft avez-vous au CSS PI? OK. OK. Parfait. Je vais régler ça tout de suite en partant la licence. Vous allez voir que pour toute la démarche, il y a un seul élément où ça prend une licence premium. C'est en ce qui a trait à l'utilisation de Word. On va voir que tantôt, il y a une utilisation de Word et au CSS PI, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'en principe, ils devraient donner à une personne ou une licence par centre pour que quelqu'un puisse monter le Power Automate est au complet. On a besoin, dans le fond, d'une seule licence qui est un petit peu plus… Là, je ne pourrais pas vous dire c'est laquelle, par exemple. J'ai oublié de le demander. Mais c'est… Moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour être en mesure d'y avoir accès facilement, j'ai demandé un accès gratuit. Ça fait que j'ai eu, pendant quelques semaines, accès à l'élément. Puis après ça… C'est trois mois, Patrick, je pense. C'est trois mois. C'est trois mois. C'est ça. Ça donne juste assez de temps de… De l'essayer. De l'essayer. OK. Mais sinon, on a tout ça dans la suite Office. On a tout ce qu'il faut, sauf ce petit… C'est ça. Sauf ce petit… OK. Il y a quelqu'un qui nous demandait si vous allez avoir accès aux documents. On va tous vous envoyer le modèle de Word. Si vous ne voulez pas en créer un, vous prendrez le nôtre. Puis si vous voulez le modifier, vous le modiférez. On veut vraiment vous faciliter la vie. Oui, il n'y a pas de problème. Puis même, il y a des vidéos, on ne l'a pas dit, mais tantôt, on ne l'a pas dit parce qu'on va le dire tantôt, mais j'ai créé des vidéos pour chaque séquence, une vidéo qui explique un petit peu. Évidemment, là, je n'ai pas fait les vidéos parce que depuis, l'interface a un petit peu changé, mais vous comprendrez facile. Donc, comment je veux… Quelle est l'idée pour démarrer? L'idée, ce que je vous propose, comme je disais tantôt, c'est vraiment de commencer avec une équipe, de commencer avec une équipe Teams qui devrait arriver sur eux. Vas-y, Patrick. Oui, c'est ça. Pourquoi travailler dans une équipe Teams? C'est pour la pérennité. Donc, si quelqu'un quitte la personne qui est responsable, la personne qui a tout monté, si cette personne-là quitte le CSS pour une raison X, Y, Z, bien, vous allez avoir un problème même si tout est dans son OneDrive à cette personne-là. OK? Donc, ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est de créer une équipe. Nous autres, on s'en est créé une ici. On va ajouter… Je vais ajouter un canal que je vais appeler… Ça, ça fait assez de fois que je le fais. J'espère qu'un webinaire… Webinoir, oui, webinaire, mettons, 01, je suis pas mal certain que je ne l'ai pas utilisé, celle-là. Voilà. Donc, il est en train d'ajouter mon canal et ce qu'on va faire dans ce canal-là, dans les fichiers, on peut tout de suite aussi… Voilà. Ce qu'on peut tout de suite faire, par exemple, c'est créer un dossier qu'on peut appeler, par exemple, matériel. Donc, tous nos… tous mes documents matériel… Tous mes documents vont s'en aller, de travail vont s'en aller là et on peut s'en créer un autre qui va s'appeler dossier. dossier. Moi, je viens l'appeler portrait. Tu sais, dans mon cas, moi, j'ai marqué portrait d'élève et tout va là-dedans. Tiens, tu vois que je suis pas… Fais pas l'air que t'es docile, Patrick. Je vais pas le changer. N'oublie pas que j'ai dit que j'étais le plan aujourd'hui. Donc, OK, on va mettre… Donc, les portraits, on pourrait mettre un S, vous n'aurez pu mettre un S facilement, il va en avoir plus qu'un. C'est quoi qui m'a dérangé? Je m'excuse, Patrick. Donc, voilà, on fait ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, on va aller se créer un formulaire. Et là, je vais venir dans… je reste dans mon Office 365. Fait que tu vas aller dans Forms. Je vais aller dans Forms. Voilà. Forms, OK. Donc, ah, et ici, c'est important de choisir formulaire et non questionnaire. Parce que si vous… c'est pas dramatique, mais ça nous fait plus de travail si on prend questionnaire, parce que questionnaire, ce qu'il fait, c'est que dans le tableur, il va aller ajouter la bonne réponse puisque le questionnaire s'autocorrige. Donc, il va aller rajouter des colonnes de plus dans notre tableur, ce qui, en bout de ligne, est pas vraiment intéressant. Donc, on est mieux d'utiliser le formulaire qui va être exactement ce qu'on aura décidé. décider. On va l'appeler, par exemple, oui, linéaire, 01, pour rester dans le même esprit. C'est… qui est important d'avoir toutes les questions en main avant de commencer ça. Évidemment, le portrait d'élève qu'on a utilisé avec Karine, le vrai, a plus de 50 questions. On fera pas ça aujourd'hui, là. Je vous rétis tout de suite, ça va être un peu long et un peu pour rien. On va faire un rapide portrait de cinq questions puis on pourra jouer après ça avec ça. Donc, dans mon formulaire, je veux quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser nom et prénom. Donc, on va commencer par le prénom qu'on va mettre obligatoire. Nom. Je vais aussi mettre obligatoire. On avait dit… Oui, mon poste, c'est ça? Non, pas avec le poste. Ah oui, l'adresse de courrier. Oui, oui, mais je vais y aller avec le poste parce que ça a coupé un petit peu. Votre poste, votre poste, votre poste, oui, on va faire, par exemple, CO, CP, TTS, personnel enseignant, direction. Puis, je vais ajouter autre. Et ce que je vais faire ici, je vais venir dans les trois petits points parce que j'aime mieux travailler avec une liste déroulante. Donc, ça prend moins de place dans le formulaire. Ça fait que liste déroulante, donc, on a votre poste, prénom, nom de l'élève, le poste, adresse courriel. Effectivement, ça serait une bonne idée. On l'avait écrit professionnel, mais j'imagine que… Oui, c'est ça. autant que… Voilà. Et le dernier, c'était votre CSS. Oui, tout à fait. votre CSS. Voilà. Et on pourrait, par exemple, c'est ça, oui, par exemple, ce qu'on pourrait faire si celui-là, c'est une des questions, comme Karine disait tantôt, il y aurait toujours moyen d'enlever le obligatoire parce que sans ça, s'il est obligatoire, l'élève doit vraiment rentrer une réponse au complet, à moins qu'il y ait le truc que j'ai découvert que plusieurs ont découvert aussi, de juste aller faire une barre d'espacement dans cette case-là puis le Forms pense que c'est une réponse au complet. Fait que voilà, en gros, c'est notre formulaire. En fait, je te suggère, Patrick, quand vous allez faire votre questionnaire, faites-vous un comité puis testez-le avant d'aller faire toute la démarche avec votre… Fait que tu sais, moi, avant de mettre tout mon, voyons, mon Power Automate, je l'avais testé, mon questionnaire puis c'est moi qui avais fait la job de bras au début à faire mes portraits mais ça m'a permis d'aller ajouter mes questions. Fait qu'on a rajouté par la suite le niveau de français. C'est des affaires qu'on n'avait pas mis au départ puis on s'est rendu compte qu'avec de plus en plus d'élèves en francisation, bien, c'était difficile de savoir. C'est une information qui est importante pour les enseignants. Donc, on a rajouté des trucs et là, maintenant, c'est pas mal correct. Mais c'est vrai que ce que Patrick disait, c'est que quand on rajoute une question, c'est vraiment long parce qu'il faut qu'on refasse des étapes dans notre Power Automate qui… Fait que ça vaut la peine de faire un comité de suivi, de faire des tests entre vous, de bien sélectionner vos questions puis de réfléchir à ça avant de tout enclencher le processus puis le test, c'est toujours une meilleure option parce qu'on peut ajuster au fur et à mesure puis après ça, quand on est prêt, on poursuit tout ça. Voilà. Exactement. Donc, premier élément, notre premier outil est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, je sais qu'à ce niveau-là, s'il y a des experts en Forms et Excel, peut-être que vous allez me… que je vais m'inscrire en faux ou peu importe, mais ce que je vous présente, c'est la manière dont moi, j'ai trouvé que c'était le plus facile. Donc, ce que je vais lui faire, je vais lui faire un tour de roulette. Dans le fond, je vais… parce que vous savez qu'il y a une fois qu'on complète un formulaire Forms, il y a un tableur qui est créé automatiquement. Donc, moi, je veux que ce tableur-là soit créé automatiquement avec toutes les bonnes dimensions, avec tous les bons paramètres. Donc, je vais écrire, je vais commencer. Tu n'as pas choisi le champon aujourd'hui? Ah non, oui, je pourrais le mettre aussi. On a essayé avec toutes sortes de noms. Maintenant, on manque un peu. Et en passant, c'est ça, vous avez ici aussi le lecteur immersif. Donc, un élève qui aurait des difficultés en lecture, il pourrait tout de même répondre au questionnaire. Donc, moi, je... Hein? Marine aime beaucoup ce commentaire, Patrick. Mon courriel professionnel et votre CSS, donc CSS récit, que moi, je vais l'appeler. Pouchcat. Non, je fais envoyer. Voilà. Donc, il y a une réponse qui a été envoyée. Je vais revenir un en arrière. Et vous voyez, on les voit ici, qu'il y a une réponse qui a été entrée. Et j'ai mon document ici Excel qui a été créé. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et regardez, le problème quand on fonctionne de cette manière-là, c'est que le nom du fichier va toujours changer. Parce que ce qu'il y a en parenthèse, c'est le nombre de réponses ou de la réponse là, c'est la réponse 1 de 1, mais je pourrais avoir la réponse de 1 à 280 ici. Et si quelqu'un s'ajoute, le fichier que je vais télécharger va rechanger de nom. Ça va être 281. Ça fait que je ne peux pas travailler avec ce fichier-là qui change de nom tout le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le modifier et on va venir sur, dans mon équipe, dans notre équipe qui est questionnage d'accueil. OK? T'es fait un raccourci, t'es bon, parce que des fois, c'est difficile d'aller rechercher sur un point. Oui, ce que j'ai fait ici, c'est que, ça ne sera pas, je ne le démontrerai pas, mais il y a moyen de faire un raccourci si vous allez dans votre SharePoint ou dans votre OneDrive, il y a moyen d'aller sur l'équipe et de dire, fais-moi un raccourci dans mon OneDrive à moi. Donc, c'est pour ça que, vous voyez ici le petit signe que c'est un raccourci, un lien dans le fond. C'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça que d'aller le rechercher là directement. C'est pas toujours, donc, on voit ici mes documents, je vais venir mettre mon fichier Excel dans matériel. Je vais faire enregistrer. Donc, voilà. Ça fait que ça, c'est fait, ça c'est fait. Donc, on va commencer tranquillement, on va aller voir de quoi ça a l'air Power Automate parce qu'on va commencer tout de suite. Mais si tu voulais suivre la séquence qui est dans le PowerPoint, on aurait créé notre modèle Word. Tu vas le faire pendant ou? Oui, oui, bien, on peut le créer aussi. Tout à fait, il n'y a pas de problème. En fait, nous, c'est ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, en fait, Karine a créé un modèle, mais ça pourrait être un modèle bien simple aussi, juste un document. Il y a... La mise en page, en fait, appartient, vous pourriez le personnaliser avec votre centre de service scolaire, avec votre centre à vous. Tout à fait. Là, c'est parce que tu es dans l'appli de... Là, je suis dans l'appli, oui, c'est ça. Ce n'est jamais une bonne idée de travailler directement dans l'application. En ligne, il faut travailler dans l'application de bureau. Fait que là, vous comprendrez qu'on ne fera pas le modèle avec vous. On va faire les étapes, par exemple, sur comment le faire, mais on va l'enregistrer. On a déjà fait le modèle physique, là. C'est ça. Fait que vous aurez un modèle vierge sur lequel pouvoir travailler ou vous pouvez... Oui. On va vous partager le modèle qu'on utilise au centre d'Aliol Johnson aussi. Fait que comme ça, si ça ne vous tente pas de vous perdre du temps à faire un tableau, il est très, très sommaire, mais ça marche, dans le sens que c'est super visuel, tout est là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait du publipostage, mais en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu dans le même ordre qu'un publipostage. Ce qui nous prend, ce que ça nous prend absolument, c'est l'onglet ici en haut, développeur. Ça, si vous ne l'avez pas, vous venez vous placer entre deux onglets, deux menus. Voilà. Fait que si je fais un clic de droite, personnaliser le ruban, il m'arrive avec ça ici. C'est ça. Là, voyez-vous ici, j'ai le choix d'aller cocher le développeur. Quand vous ne le voyez pas en haut, c'est que le développeur n'est pas activé. Vous l'activez tout simplement et là, vous allez avoir l'onglet développeur ici. Voilà. Bingo. C'est simple quand ça fonctionne bien. Donc, comme on a vu qu'il était monté, on va mettre ici portrait de puis on va mettre le nom de la personne. Comment on fait ça? On vient sur développeur. On vient sur mode création et on va venir utiliser et là aussi, ici, c'est important, il faut utiliser le contrôle de contenu de texte brut. Pas lui. Parce que pour une raison que j'ignore, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais venir ici. Il mouve le document. Il mouve une case comme ça et je vais venir dans propriété et moi, ce que je veux, je veux écrire le prénom. Et sachez que ce n'est pas important que vous repreniez le même nom, le même titre qu'on a pris dans le formulaire, par exemple, parce qu'on va le voir tantôt, c'est nous qui allons décider qu'est-ce qu'on met où. C'est un indicateur pour nous, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qui va aller dans cette case-là parce que comme ça, en regardant notre document, on sait exactement ça va être quoi la donnée qui va être là. Exactement. Donc, je peux y aller ici. Compte tenu que je mets prénom, je vais mettre nom et je fais un espace parce que, oui, en typographie, espace est féminin. Donc, l'espace, c'est en deux lettres, deux caractères et c'est un espace. Donc, je vais revenir ici. Je vais venir choisir nom. Je vais venir ici mettre courriel. Je vais l'enlever comme ça, par exemple. Il devrait fonctionner. Donc, je vais venir ajouter maintenant celui pour courriel. Après ça, CSS. Et finalement, le poste. Voilà. je voudrais évidemment que la forme soit pareille partout. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans mon accueil. J'ai le petit pinceau ici. Vous le connaissez. C'est pour copier les mises en forme. Donc, si je me place dans portrait et que je fais le petit pinceau et que je viens saisir tout ça. Alors, tout ça maintenant va être de cette couleur-là. Fait que je fais enregistrer. Voilà. Non, je ne veux pas. OK. Voilà pour ça, pour ça, pour ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. OK. Là, on est prêt. Fait qu'on va venir sur Office 365 et je vais venir chercher mon Power Automate qui est ici. Là, maintenant que tous mes tous mes outils sont prêts, c'est là qu'en fait, j'ai tous mes ingrédients, j'ai mes bols, j'ai toutes mes affaires. Alors, maintenant, on commence la recette. Il y a quelque chose de nouveau avec depuis, je vous dirais depuis un mois peut-être, depuis le retour, en fait. Ils ont ajouté quelque chose qui s'appelle, ils ont, Microsoft a ajouté CoPilot qui est une intelligence artificielle qui vient vous aider. Je n'irai pas là-dedans tout de suite parce que je ne l'ai pas assez testé puis je pense qu'il faut vraiment bien connaître comment fonctionne Power Automate ou avoir une bonne idée de comment fonctionne Power Automate pour, après ça, aller jouer dans l'intelligence artificielle. Mais là, ce que je vais faire, je vais être moi l'intelligence artificielle puis on va le faire comme ça. Donc, on va faire créer et Power Automate, le lien, la suite, ça s'appelle un flux. Donc, il y a plusieurs types qu'on peut utiliser. Moi, celui que je veux, c'est un flux automatisé parce que ça va pouvoir, il va démarrer avec le formulaire. le formulaire. Mais il y a d'autres, il y a des flux qui pourraient être instantanés, peu importe, mais on va se concentrer sur lui. Patrick, je vais juste te faire une pause de seconde. Je vois qu'il y a des gens, c'est vraiment beaucoup d'informations puis on comprend parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous allez devoir vous familiariser. Je pense qu'il faut que vous voyez peut-être le projet comme en étape. Nous, on n'a pas fait ça tout d'un morceau. On veut vous montrer comment ça peut se faire en un morceau, mais il y a des vidéos qui peuvent vous accompagner. Patrick et moi, on peut répondre à vos questions. Par exemple, moi, pour la mise en place de votre questionnaire, je peux répondre à vos questions. En ce moment, là, ce qu'on a fait, on a créé notre équipe. C'est des choses que vous êtes déjà habitués de faire. Par la suite, on a créé un Excel. Ça, vous allez y arriver avec la vidéo sans problème. On le fait déjà quand on exporte nos données. On a fait aussi un Word. Le modèle Word peut être n'importe lequel. Là, ce qui est nouveau, probablement pour beaucoup de gens, ça va être peut-être le publi-postage. Parce qu'effectivement, on l'utilise beaucoup moins dans notre profession. Donc ça, la vidéo pour pouvoir vous accompagner pas à pas, puis on pourrait répondre à vos questions quand vous serez rendus à cette étape-là. Fait que fermez-vous pas au fait qu'il y a beaucoup d'informations. Dans le fond, ça peut se faire étape par étape. Vous allez voir, on va arriver en haut de la montagne, tout le monde au bout du compte. Mais mettez-vous pas la pression de tout développer en une fois, puis on va être là pour vous soutenir là-dedans. Fait que je veux juste vous rassurer. Oui, là, pour l'instant, vous prenez pas de notes nécessairement. Vous allez pouvoir aller voir les vidéos une par une. On les a détaillées dans le PowerPoint ou aller les chercher. Donc, rassurez-vous. On veut juste que vous voyiez la démarche. Puis après ça, on fera étape par étape, puis on vous accompagnera là-dedans pour que vous arriviez à votre projet. Puis jusqu'où vous voulez aller. Peut-être que vous, vous allez dire, ben nous, là, Power Automate, c'est pas pour nous. Fait qu'on n'ira pas là. Mais déjà, c'est juste d'avoir un questionnaire d'accueil pour vous puis ça fait une différence de le structurer différemment. Bien, ce sera ça. Voilà. Fait que je voulais juste vous rassurer un peu, là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations. Puis là, on tombe dans quelque chose de vraiment nouveau, probablement que vous n'avez jamais vu. J'ai eu des boutons les premières fois aussi. Je vous le concède. Excuse-moi, Patrick, pour cette parenthèse, mais je voyais dans le chat, là, il y a beaucoup de gens, là, puis je comprends pourquoi, là, on n'est pas habitué, là, de travailler avec ces outils-là, là. Il y a quitté. Bien, en fait, là, on va tomber dans le Power Automate puis effectivement, là, vous allez voir que ça semble compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes, mais vous allez retrouver dans le PowerPoint chacune des étapes, là. T'sais, vous allez voir, là, c'est pas super, là, de vous montrer ça comme ça, mais non, vraiment pas super. Ah, j'y avais, je l'avais, là. OK. Mais vous allez avoir toutes les étapes une à une. Vous allez avoir un modèle aussi comment le faire. Puis moi, maintenant, je fais moi-même mes propres flux comme ça selon mes besoins, là. Fait que je m'en suis fait un pour une formation que je donne puis j'étais tannée de faire des menus, là. Puis, fait que là, j'informe si les gens choisissent leur menu puis ça génère automatiquement une liste avec combien de menus je dois commander pour chacun puis ça m'envoie des notifications quand quelqu'un répond. Donc, tu sais, maintenant, après ça, on peut jongler, là. Mais là, je vois pas Patrick qui m'a abandonné, hein? OK. Oui, il a été éjecté. OK. Bon, bien, écoutez, je vais poursuivre. Dans le fond, là, où il était rendu, c'était à vous parler de Power Automate. Voyez-vous, là, je suis dans ma fenêtre de, tu sais, dans ma maison, là, d'office. Quand je clique sur les trois points, ici, j'ai accès à mon Power Automate qui est ici et je vais le chercher. Nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire un flux à nous. Donc, on va créer un premier modèle. Puis, ce qu'on veut faire, c'est que nous, on veut un modèle automatisé. Donc, aussitôt qu'il va avoir une réponse à un questionnaire, je veux que Power Automate fasse quelque chose quand je reçois une réponse. Ça fait que je veux un flux automatisé que je vais appeler Webinar 01. Je vais reprendre le même modèle que Patrick et là, on voit toute l'importance d'être dans un team partagé parce que si Patrick n'avait pas fait ça, je n'aurais accès à aucun document en ce moment et je ne pourrais pas poursuivre. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'une nouvelle réponse va être envoyée dans mon questionnaire, c'est là qu'on veut, c'est ça qui déclenche ma chaîne d'action. Donc, je vais me cocher ça ici et je vais faire Créer. Et là, Power Automate va m'amener dans une fenêtre où ma première étape, elle est là. Voyez-vous? Fait que là, je vais vous prendre les étapes, mais je suis consciente que vous n'allez pas retenir tout ça, mais vous allez juste voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la séquence. OK? Donc, première étape, c'est de choisir le formulaire que j'ai besoin. Fait que nous, on va aller chercher. Ça, j'ai accès à tous les formulaires de mon form. C'est parce que Power Automate, vu qu'il est dans la suite Office, il fait tous les liens entre toutes nos applications. Fait que là, il me donne ma liste de tous mes questionnaires que j'ai. Donc, je vais aller chercher un questionnaire d'accueil webinaire. C'est dans les W. Questionnaire d'accueil. Je vais aller chercher. Première chose que j'ai à faire, c'est ça. Par la suite, ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il y ait cherché tous les détails de mes réponses de mes élèves parce que moi, je ne veux plus aller plus j'ai dedans. Fait que je vais aller chercher obtenir les détails. Ah bien là, je vais être dans Forms aussi. Fait que je vais cliquer ici. Je vais taper ici Forms. Je vais retourner ici puis là, il va me donner des options de ce que je peux faire. Fait que là, il me dit obtenir les détails de la réponse. Fait que lui, il va aller chercher les réponses que j'ai reçues. Rendu ici, je vais aller, il me donne quasiment tout le temps, il me dit c'est quoi l'idée du formulaire. Ça va être encore le même formulaire. L'idée de réponse, je fais juste dire prends les réponses, l'idée de réponse, je fais juste le copier. Et ça, vous allez le retrouver dans les vidéos. OK? Un coup, j'ai fait ça, c'est que je viens de lui dire d'aller me chercher les informations dans mon Forms. Et là, je veux qu'il fasse, je veux qu'il ajoute une ligne à mon Excel pour aller rajouter cette information-là. Fait que vous vous souvenez quand je vous ai montré ça ici, vous avez vu toutes les lignes qui se sont ajoutées? Bien là, c'est ça que je vais lui dire. Je vais lui dire, ajoute-moi maintenant une ligne dans mon Excel pour pouvoir, pour qu'après ça, mon Word aille pigé là-dedans. Fait que là, je fais une nouvelle étape et là, je vais aller dans Excel et là, voyez-vous, il me propose plusieurs choses. Nous, on veut ajouter une ligne. Fait que je vais ajouter une ligne à un tableau, c'est ça que je veux faire. Là, il me dit, oui, mais tu veux que je l'ajoute dans quel document? Alors, il m'invite à aller choisir le document, l'endroit où je veux. Il dit, dans quelle bibliothèque? Est-ce qu'il faut que tu choisis ça? En cours? Oui, c'est ça, mais je l'avais, ah, il chargea-moi en cours. Ah, voilà, OK. Fait que je vais juste aller chercher le groupe dans lequel, tu sais, Patrick et moi, on avait tout mis dans le questionnaire d'accueil, heureusement. Ici, la bibliothèque, ça va être dans mes documents. Ici, je vais aller chercher, j'aurais pu aller chercher Général, mais là, Patrick m'a créé un webinaire 01, je vais rechoisir celui-ci. Ici. Et là, il m'offre, bien là, on l'avait mis en matériel. Fait que là, il m'offre d'aller rechercher le document Excel que j'ai créé tantôt, bien en fait, que Patrick a créé tantôt. Donc, je l'ai choisi. Et là, il me dit, ça, c'est tout ce que tu peux avoir comme donné là-dedans dans ce document-là. Et là, il me dit, dans quelle table tu vas aller fouiller? Je vais dire dans la table 1 parce que j'en ai pas donné de table. Fait que ça, c'est pas important, on choisit table 1. Et là, voyez-vous, il va me demander d'aller jumeler mon Forms à mon Excel dans ma ligne. Fait que moi, dans ma ligne, je veux qu'elle me mette mon idée de réponse. Après ça, l'heure de début et l'heure de fin, elle est pas très importante pour moi, mais je pourrais aller la sélectionner. Fait que le Submission Time, je pourrais décider de le mettre. L'adresse de messagerie, je la mettrai pas parce que dans le fond, c'est pas dans mes questions. Fait que mon nom, là, je vais aller choisir, vous m'avez écrit votre nom, votre nom. Je le mettrai pas deux fois, excusez-moi. On n'est pas obligé de remplir toutes les cases qu'il nous offre. Le prénom, je vais aller juste avec celle que j'ai mis dans mon fichier. Fait que votre prénom, votre poste, quel poste occupez-vous, votre courriel de professionnel, donc je vais aller mettre mon courriel professionnel et votre CSS, donc votre CSS. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de lui dire quelle est, dans ma ligne qui va m'ajouter, va remplir ces informations-là à l'aide de ton forms. Alors, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Un coup que j'ai fait ça, là, il va apparaître ma ligne avec les informations de mon prénom, de mon nom, de mon adresse courriel, tout va être là. Ça va donner un peu cet effet-là. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux remplir mon Microsoft Word. Donc, tantôt, ce qu'on a fait, là, Patrick, quand il a fait le publie-postage, c'est ça que je veux aller remplir. Je veux qu'il aille me mettre les réponses là-dedans. Donc, je vais ajouter une nouvelle étape. Et je vais aller faire mon Word. Donc, voilà. Puis, elle lise mon débit, j'espère qu'il est mieux. Là, voyez-vous, ça, ça m'arrive souvent, parce qu'on dirait que quand on est dans le Word en français, ils ne retrouvent pas Word facilement. Ça fait que, là, à toutes les fois, j'ai de la misère à chercher mon Word. Ça peut vous arriver aussi. OK. Mais là, attendez. Je me suis rendu compte que quand je changeais la langue, ça marchait en anglais, malheureusement. Ça fait que je vais aller le mettre en anglais. Désolée. J'aurais aimé mieux le garder en français enregistré. Mais vous allez voir, je vais trouver mon Word facilement. Mais fouillez-moi pourquoi, là. Je ne sais pas trop. Oh, my God! OK. Pour vous éviter tout ça, parce que là, ça a repris, je vais aller chercher celui qu'on a déjà fait et je vais vous expliquer les étapes au lieu de le faire en vrai. Ça va revenir au même parce que, de toute façon, vous n'allez pas écrire ça tout ça en ce moment. Je vais aller ouvrir un qui est déjà fait. Dans mes flots à moi, je vais aller ouvrir mon webinaire démo et je vais faire Édit. Vous allez voir, la séquence, elle va tout être là. Je vais vous l'expliquer pas à pas. Donc, je vais aller le remettre en français parce qu'on aime bien mieux ça en français. Puis là, il n'y a pas de stress. Tout fonctionne très bien. Comme il est enregistré, ce que j'ai oublié de faire, voyez-vous, c'est une belle leçon pour peut-être enregistrer plus souvent que ce que je viens de faire. Ça, c'est du beau français. Voyons donc. Alors, je rappelle que chacune des étapes a été enregistrée par des petites capsules par Patrick. C'est disponible dans la diapositive, à la diapositive 14 du lien qu'on vous a envoyé en début de rencontre. Voilà. Là, je suis encore en anglais, mais là, ici, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai rempli un modèle Word. C'est ça qu'on fait la table suivante. Donc, même chose que tantôt, je peux aller choisir l'endroit où je veux l'avoir, le document, le fichier, il est situé où. Et là, je vais aller associer parce que là, la dernière étape, vous vous souvenez, on avait notre Excel. Là, je veux qu'il prenne ce qu'il a mis dans Excel et maintenant, il me l'ajoute dans mon Word. Fait que là, pour le prénom, dans mon... Là, c'est, mettons, je reprenais ça. Voyez-vous, ici, on avait mis prénom. Bien là, ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il aille chercher l'information dans Excel puis qu'il marque le nom de Malika puis ici, qu'il marque le nom de son nom de famille. Fait que j'associe les deux ensemble. Fait que j'associe votre nom à la réponse que j'ai faite mettre tantôt dans mon fichier Excel. Je fais la même chose pour chacune de mes sections et c'est ce qui va faire en sorte que mon document Word se remplit. Ça va pour vous? Ces deux étapes-là nous servent à faire des tests dans le sens que, vu qu'on enregistre le nom de fichier, quand on met l'heure, ça fait qu'il n'y a pas de dédoublement de fichier puis ça enlève les messages d'erreur. Fait que vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez renvoyer des demandes pour tester vos trucs. Ça ne change rien qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. Fait que dans le fond, ce que je lui dis, c'est d'aller chercher l'heure courante, de la convertir dans ma time zone puis après ça, je lui demande de créer un fichier dans mon SharePoint comme on a dit tout à l'heure avec Patrick. Je sais que je suis allée vite sur ces deux étapes-là mais elles ne sont pas nécessaires puis on vous accompagnera quand vous serez rendus là. Alors, là maintenant, je veux qu'il y ait un fichier qui se crée dans mon SharePoint. Vous vous souvenez quand j'étais ici, là moi, ça se crée un nouveau, à toutes les fois, il y a un portrait d'élèves qui se crée à toutes les fois que vous répondiez à mon questionnaire. Fait que là, c'est cette étape-là que je suis en train de faire. Fait que je suis en train de lui dire dans le fichier questionnaire d'accueil, dans mon webinaire portrait, donc vous voyez que c'était mon webinaire, là, je ne trouve pas mon webinaire portrait. Je veux que tu ailles me créer un fichier là-dedans avec mon portrait d'élève. Donc, je reviens ici. Et je veux que le nom du fichier, et c'est là que c'était le fun parce que, puis c'est pour ça que Patrick avait séparé le nom et le prénom, c'est que là, je pourrais, mon nom de fichier, mettre le nom de mon élève, un tiret, le prénom de l'élève et leur convertir. Ça, c'est ce qui me permettait de pouvoir créer un fichier sans avoir deux fois le même nom de fichier. C'est juste que c'est plus facile pour moi pour faire mes tests. Et je veux qu'il prenne le contenu de le corps de mon fichier Word qu'on a fait à l'étape précédente. Puis, c'est ça, le fichier qui va me créer. C'est ce qui fait qu'il me crée un fichier ici, pardon, un fichier ici avec le contenu. Comme Malika, voyez-vous, là, son contenu était déjà dedans. C'est ce qui fait qu'il va m'enregistrer ce portrait d'élève-là dans mon fichier Webinar. Ça fait qu'un coup que j'ai fait ça, bien là, nous, on s'envoie des courriels. C'est notre façon qu'on a décidé de faire. Excusez-moi encore. Donc, la dernière étape, ça va être d'aller créer notre courriel. Alors, moi, je veux toujours qu'il m'envoie une copie. Ça fait que je mets mon adresse courriel. Je mets votre adresse courriel. Si, par exemple, je voulais que mon élève reçoive son portrait, je le ferais. Mais moi, dans notre centre de service scolaire, on n'a pas choisi cette option-là. L'élève ne reçoit jamais son portrait. On ne veut pas que ça lui fasse peur nécessairement. Puis, en fait, il y a juste leur tour de la TTS qui consulte ce portrait d'élève-là. Ça fait qu'eux, on ne leur envoie pas. Mais là, nous, on a mis votre adresse parce qu'on voulait que vous receviez votre portrait. Karine? Oui? Ah, t'es là! Je suis revenu. Continuer, en fait, je voulais juste dire sur ça, que remonte un petit peu que quand on choisit, quand on fait une nouvelle étape et de l'envoyer par courriel, c'est essentiel d'utiliser la version 2 et non pas la version 3. Encore une fois, pour une raison que j'ignore complètement, ça ne fonctionne pas avec la version 3. Il faut prendre la version 2, premièrement. Et deuxièmement, j'ai fait, juste si tu remontes un petit peu, s'il te plaît, dans l'heure convertie. Oui? Remonte un petit peu pour la case. Oui, ici. Il y a moyen, chaîne de format, il y a moyen d'arranger ça pour avoir une, tu sais, de ne pas avoir l'heure. Pas comme ça, là, maintenant. Comme ça, de ne pas l'avoir. Ce que j'ai fait, j'ai fait une petite présentation, c'est un document que je mettrai ici sur le site internet qui explique comment y arriver. Ce n'est pas bien compliqué, c'est un petit peu de la, ce n'est même pas de la programmation, c'est de mettre les bonnes choses à la bonne place pour être en mesure d'avoir un... un format de date qui nous plaît plus. C'est ça, voilà. En même temps, ils nous en donnent beaucoup de choix. Oui, c'est ça. C'est pareil. C'est bon? Continue, tu es bien parti. Alors, donc, de toute façon, tu sais, là, Patrick vous disait de prendre le V2, de ne pas oublier. Si vous faites un copier-coller de ce que vous avez dans vos documents, ça va fonctionner votre chaîne. Fait qu'au début, même si vous, tu sais, comprennez, recherchez les mêmes choses, les mêmes titres que vous avez là et ça va fonctionner. Alors là, on a mis notre objet portrait de, avec le prénom et le nom de l'élève. Vous trouverez en pièce jointe un exemple du portrait de. Ce portrait a été généré avec l'aide de Power Automate puisque vous avez rempli le questionnaire d'accueil. Pour obtenir votre copie d'un exemple de portrait d'élève, veuillez utiliser le lien suivant. Vous allez voir que si ça a fonctionné, votre envoi, vous avez reçu un courriel. Je vais vous montrer avec ma boîte de courriel. Dans les premiers que j'ai envoyés, quand on a envoyé une réponse, bon, le portrait de Patate Pilée, ça a envoyé un lien, je ne sais pas si je vais le voir. D'habitude, c'est un lien qui est cliquant. En tout cas, si ça n'a pas fonctionné, vous me direz qu'on le changera au pire ou on s'assurera que vous ayez le lien. Donc, nous, on a inséré un lien habituellement ici. Mais là, c'est un copier-coller. Je pense que Patrick, ça n'a pas fonctionné avec le lien. Voilà. Ça fait comme un envoi de courriel. Ça fait que ça, c'est un peu notre chaîne d'action qu'on vous proposait quand on était dans notre... Si je fais ça ici puis je vous représente ça. Voilà. Ça fait que là, on a créé nos outils. On a fait un Forms, on a un fichier Excel, on a un Word. Notre flux de Power Automate fait sa job puis là, on est prêts pour aider nos élèves parce qu'on reçoit à partir de ce moment-là un portrait d'élève. Karine, je répète que chacune des régions a maintenant ce conseiller Récits, FGA, FP. Donc, si comme moi, vous avez mal à la tête de toutes ces étapes, sachez que c'est un beau travail collaboratif que l'on peut faire avec l'ensemble des professionnels et vos conseillers nationaux et régionaux des Récits. On a leur adresse à la fin du webinaire. Voilà. Donc, maintenant, on est rendu au moment où comment, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que c'est beau, là, on a parlé toute la mécanique derrière, mais à quoi ça servirait de subir cette surcharge cognitive-là? C'est quoi le bienfait de cette surcharge cognitive que vous vivez en ce moment? Bien, en fait, vous allez voir que moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que, bien, ça me donne les infos de mon élève. Je vous explique comment on le vit, nous, parce que là, on ne parle pas d'humain, on parlait de la programmation, mais humainement, c'est vraiment plaisant d'avoir une démarche de questionnaire d'accueil parce que, première étape que nous, on a, c'est qu'on envoie un courriel de bienvenue à nos élèves. Fait que nous, pendant le cours métier et formation, on prend une demi-heure avec l'enseignant, puis on va en classe, la secrétaire d'établissement avec la TTS et l'orthopédagogue, et on s'en va jaser avec les élèves. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que pendant que la secrétaire d'établissement gère la paperasse comme ouvrir ton courriel, t'informer qu'à partir de maintenant, on va t'envoyer toutes ces communications-là dans ton courriel, bien là, nous, on est avec les élèves et on les soutient si jamais ils ont des difficultés avec l'ordinateur ou quoi que ce soit parce qu'on est dans un laboratoire d'ordinateur. Fait qu'eux reçoivent dans leur boîte de courriel un mot de bienvenue, mais c'est comme un prétexte pour les amener à télécharger leur application, outlook sur leur cellulaire, voir leur mot de passe s'ils sont où sur leur carte étudiante. Donc, pour la secrétaire, ça facilite beaucoup tout le travail clérical qui est un peu plate à faire puis on les amène à remplir le questionnaire d'accueil. Ce qui est plaisant, c'est que les intervenants sont dès le départ en classe, fait que les élèves apprennent à nous connaître. Nous, on leur fait des blagues, on s'en va, hop, on utilise ces rebonds-là pour créer une relation parce qu'on le sait que s'ils ne nous voient pas ou s'ils n'apprennent pas à nous connaître, bien, il y a peu de chances qu'ils viennent après ça chercher du renfort dans nos bureaux. Fait que c'est comme fait que quand ils reçoivent ça, ils vont remplir le questionnaire d'accueil. Donc, les élèves remplissent le formulaire. Power Automate fait toute la job et là, moi, je suis prête à collaborer avec les élèves. Donc, je reçois mon portrait d'élève. Depuis tantôt, on travaille avec la version du webinaire mais en vrai, moi, mon portrait d'élève, ça ressemble beaucoup plus à ce qui est à droit. Donc, bon, là, c'est le portrait de cocotte. Bien là, j'ai plein d'informations sur cocotte puis quand je vous disais que la mise en page n'est pas super belle, vous pourriez choisir d'en faire une beaucoup plus belle que ça, ça vous appartiendra. Moi, je n'ai pas vraiment perdu de temps là-dessus. Ce que je voulais, c'était avoir mes informations en un coup d'œil puis rapidement, dans un tableau, je trouvais que c'était plus facile. Il y en a qui pourraient faire un texte. Bon, mais pour moi, ce n'était pas pertinent. C'était trop... Oui, vas-y, Patrick. Oui, puis j'allais ajouter aussi que vous serez d'accord avec moi que oui, même si tantôt, je vous ai peut-être un peu shaké l'arbre. Ici, on voit que c'est beaucoup plus facile lire ça que de lire le document qu'on avait en tableur tantôt. il est là pour les intervenants, selon moi, il est là la valeur ajoutée du Power Automate et de toute la recette au complet parce qu'on voit vraiment bien qu'on a les informations d'un coup d'œil. Tout à fait. Donc là, dans le fond, quand on reçoit le portrait de Cocotte, bien là, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est TTS orthopédagogue qui le reçoivent, mais on a des rencontres de suivi avec les CP. Fait que là, en rencontre de suivi avec les CP, parce que nous, ce qu'on voulait éviter, c'était de stigmatiser les élèves, de les étiqueter dès leur arrivée. Ah oui, lui, il est de même, lui, il est de même, lui, on le sait, les enseignants, quand ils ont de la difficulté à comprendre certains élèves, d'étiqueter l'élève, ça leur fait du bien parce qu'après ça, ah oui, mais c'est sûr, il est dyslexique, ah oui, mais c'est sûr, il est ici. Donc nous, on veut éviter ça à tout prix. Donc le questionnaire d'accueil est seulement dans les mains de la TTS et de l'orthopédagogue, même les CP, il n'y avait pas accès à l'époque. Par contre, on avait des rencontres de suivi où on s'assoyait ensemble et là, on discutait de qu'est-ce que ça prendrait à l'enseignant pour soutenir son groupe et l'orthopédagogue de la TTS pouvait faire des recommandations en lien avec les difficultés qui étaient vécues dans ce groupe-là. Donc on évitait la stigmatisation de nos élèves et on utilisait, on trouvait nos données avec beaucoup plus d'amour que si on étalait ça à tout le monde. Donc c'est vraiment les intervenants qui sont porteurs des difficultés des élèves et les CP qui sont porteurs du soutien à l'enseignant sur qu'est-ce que tu devrais faire avec un groupe qui est composé comme celui-là. Là, tu vas avoir dans ton groupe des élèves qui vont avoir certaines difficultés. Ça va être important que tu aies des soutiens visuels par exemple. Tu vas avoir des élèves qui vont avoir « je vais t'aider, on va faire un PowerPoint peut-être » où les élèves peuvent retourner à ça. Alors là, le CP va pouvoir faire tout son travail de conseillance pédagogique auprès de l'enseignant et les intervenants vont pouvoir déjà faire leur dépistage auprès des élèves. Donc le travail en collaboration est vraiment efficace. Je vous fais le tour du portrait de cocotte. Fait que cocotte, j'ai juste découpé mon tableau pour que vous voyez un peu plus gros. Donc cocotte, elle, c'est sa situation personnelle. Moi, ce qui m'interpelle quand je regarde ça avec ma TTS par exemple, c'est qu'elle vit en colocation. Pour moi, c'est un levier. Elle est à moins de 30 minutes de mon centre. Ça aussi, c'est un levier. Elle ne prévoit pas travailler dans sa formation et elle a un support financier de sa famille et de ses réels. Fait que pour moi, cet élève-là, au niveau du temps, je ne pense pas que ça va être un facteur qui va être aggravant. Puis, elle ne me dit pas qu'elle vit en résidence avec ses enfants ou quoi que ce soit. Fait que je stipule qu'elle n'en a pas. Fait que voyez-vous, selon les choix de réponses que moi, j'ai mis dans mon questionnaire, tantôt, quelqu'un nous demandait qu'est-ce qu'on met dans le questionnaire. Dans les choix de réponses, ça nous permet de voir le portrait. S'il me répond avec mon conjoint et mes enfants, je le sais qu'on va avoir peut-être des enjeux d'absentéisme peut-être. Donc, je vais avoir des défis qui vont pouvoir m'être popés juste parce que j'ai posé mes questions comme il faut. Donc, oui, le travail de questionnaire est important pour qu'on puisse avoir le plus de données possibles qui vont nous parler par la suite. Fait que moi, dans la situation personnelle de cocotte, je n'ai pas grand-chose qui m'inquiète pour l'instant. Je me dis, si elle prend moins de 30 minutes, ça veut dire que si je lui demande de venir un peu plus tôt au centre pour récupérer quelque chose ou si je veux travailler avec elle après l'école, peut-être que ça va lui convenir. En colocation, son appartement lui coûte probablement moins cher que c'était responsable d'un appartement avec ses enfants si elle était monoparentale, par exemple. Donc, je viens jouer avec ces informations-là. Ce serait plus ma TTS qui aurait plus d'informations à ce niveau-là. Alors, on continue dans la suite du portrait. Donc, je suis un peu plus bas dans mon portrait. Donc, cocotte, ce qui m'aide, mes leviers là-dedans, bien, je n'en vois pas beaucoup dans mon information du haut. Donc, en haut, moi, quand je vois un pop-up de test de développement général, déjà ça dans ma tête, ça fait, oh, OK, automatiquement, je vais voir ma CP, mon allié, puis je dis, OK, tu peux-tu me sortir, s'il te plaît, un charlemagne pour que je vois un peu le profil de l'élève? Parce que, par exemple, si elle est en mécanique automobile, cet élève-là, bien, puis que, je ne sais pas, moi, il n'y a eu aucune notion de science en secondaire 4, l'électricité, là, ça se peut que ce soit ardu à comprendre. Donc, moi, dès le module d'électricité, je vais aller déjà questionner, je vais être en classe avec les élèves, puis sournoisement, je vais aller m'assurer qu'elle est tout ce qu'il lui faut pour réussir son cours. Donc, ça me permet d'être en amont, en amont, parce que Patrick l'a utilisé tantôt, et de faire en sorte que je puisse soutenir mon élève. Le français, c'est sa deuxième langue. Fait que, peut-être que j'aurais un devoir de m'assurer qu'elle comprend quand même bien. Elle me dit qu'à l'oral, ça va, mais écrire et lecture. Fait que si tous mes livres sont en français, peut-être que cet élève-là, si le prof fait beaucoup de lecture, bien, je vais avoir une année de soutien. Quand on me dit, dans le diagnostic connu, je préfère ne pas répondre, bien, pour moi, c'est un indicateur qu'il y a peut-être quelque chose de rester vigilante. Fait que, tu sais, pour la TTS, et moi, on va se souligner comme étant quelque chose qu'il faut être alerte. J'arrive à l'avance. Moi, c'est un levier, ça veut dire qu'elle peut rencontrer le prof. Si, par exemple, le prof dit, bien là, j'aimerais ça l'avoir, bien oui, je peux lui dire, demande de la rencontrer. Elle arrive toujours à l'avance, cet élève-là aussi. je peux aller nourrir mon enseignant pour le soutenir. Je pose peu ou rarement de questions. Je vais aller m'assurer que ça ne lui nuit pas dans ses apprentissages. Je me retire car je préfère travailler seule. Voyez-vous, c'est toutes les indications qui vont pouvoir m'aider, m'orienter dans les interventions que je vais faire auprès de cet élève-là. Mais, elle a un sentiment d'efficacité personnelle qui est bon parce qu'elle me dit qu'elle croit tout de même et qu'elle va complètement soutenir son DEP. Fait que, voyez-vous, je joue avec mes informations comme ça. avec la TTS, on va chercher au centre d'Aliadjentum, on collège nos notes dans un OneNote pour ne pas avoir à retourner toujours dans le portrait d'élève. On se met nos élèves qui risquent d'avoir besoin de leur taux et de la TTS. On les identifie entre nous dans nos documents. Puis, après ça, tout au long de l'année, on a ces traces-là qui nous soutiennent. Et finalement, dans sa portion plus personnelle et autre, cette élève-là, elle ne veut pas préciser qu'elle a des difficultés personnelles. Donc, ce serait intéressant de questionner peut-être. Elle ne consomme pas. Ça, c'est un beau levier pour nous. Elle aime les voitures. Donc, c'est un mécanique automobile. C'est un bon duo. Puis, elle a un cellulaire. Donc, elle va pouvoir, ça peut être un levier, par exemple, si en classe, elle utilise le cellulaire. Voilà. Des questions, des commentaires? Ça vous parle, la disposition? Bien oui. Écoute, Karine, j'en profite pour dire un peu ce que j'ai dit dans les commentaires. C'est une super belle formation aussi pour regarder avec le personnel scolaire quels sont les éléments qui seraient intéressants à voir sur mon élève. Vous savez que l'historique scolaire, de le prendre en considération en FGA et en SP, ça ne fait pas partie des mœurs depuis vraiment plusieurs années. Donc, essayez de voir c'est quoi les indicateurs, les informations qu'il serait pertinent, moi, comme enseignant, à savoir. C'est sûr qu'on ne rentrera pas non plus dans une approche critérielle puis on ne voudra pas mettre ça. mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous valorisez les forces de l'élève et les facteurs de protection. Ça, c'est bien en fait parce que comme premier intervenant au front, comme enseignant, c'est important de les avoir toujours dans sa poche arrière lorsqu'on veut travailler une difficulté, on est en main les forces, les facteurs de protection, les réseaux de l'élève. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, à Karine, Karine Martin aussi, si vous voulez réfléchir en équipe centre ou en équipe département à ce genre d'activité, ce genre de questionnaire. C'est un super bel ajout que tu fais, Karine, parce qu'effectivement, à toutes les fois qu'on travaille avec une difficulté, si on n'a jamais rien de positif, nos élèves, c'est sûr qu'ils n'adhèrent pas à nos interventions. Il y a Marc que je vois qui a la main levée. Ça se peut-tu que j'ai vu ça passer? Je ne suis pas bonne avec ça, je suis désolée. Oui, bonjour. J'avais juste une question, je ne peux pas m'empêcher de la question. Elle s'adresse peut-être Je vois, c'est sûr que les résultats sont plus à créer un profil de l'élève unique, mais est-ce qu'on pourrait attacher une base de données à ça pour savoir l'ensemble des gens qui viennent, par exemple, dans un centre FP, c'est quoi leurs différents profils? Oui, on peut le faire avec Excel, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'accrocher ça? Je pense à d'autres à d'autres types de questionnaires qu'on pourrait faire, mais est-ce qu'on pourrait accrocher ça à une base de données pour être capable d'être traité par la suite si on cherche ou si on veut faire une analyse globale à la fin de qui est venu dans notre centre? Écoute, d'entrée de jeu, je te dirais probablement oui, on peut aller greffer avec d'autres choses, avec le tableur, mais ce qu'on a pensé aussi, parce que ça, c'est la version 1.0, mettons, du portrait, mais l'idée, ça serait peut-être aussi d'aller poser des questions sur c'est quoi ta cohorte puis dans quel cours tu t'es inscrit et là, on va être en mesure de, par exemple, de sortir tous les élèves qui ont entre 20 et 25 ans qui sont inscrits au DEP en mécanique et de faire ça et d'en faire, en fait, ça devient des filtres, tu sais, avec le tableur, mais oui, en fait, c'est même l'idée qu'on a avec Karine d'aller un petit peu plus loin dans l'offre que pourrait avoir cet outil-là. Effectivement, pour faire des portraits de groupe, moi, c'est plus ça, mon besoin, c'était d'aller créer un portrait de groupe plus graphique en évacuant les noms pour ne pas se stigmatiser. Donc, c'est là que le défi que j'ai donné à Patrick, je dis, là, si on était capable de faire ça, on aurait vraiment une plus-value encore plus grande que ce qu'on a là. Mais, tu sais, en fait, tout est parti avec Karine de, tu sais, on s'est dit, ah, on pourrait peut-être améliorer le processus de cette manière-là et on a vu que ça avait du sens, c'était intéressant de la manière que ça fonctionnait et là, on a commencé à réfléchir sur, ah oui, mais si on a ça, on pourrait peut-être avoir ça et on pourrait peut-être ajouter ça et ajouter ça et ça ne finit pas, ça va finir à un moment donné, mais, tu sais, on a des idées, on a des idées et ça poursuit comme ça. Ça fait que ça, c'est la version 1. Peut-être que la version 2 aura un aspect un peu plus comme ça, comme M. Brisson le souvient. Julien? Salut, bravo pour toute cette recherche-là puis Karine, bravo d'avoir tout maîtrisé puis appris ça, l'automatisation, c'est intéressant puis tu montres qu'on est capables quand on s'y met dans le fond. Puis moi, j'avais la question, est-ce que vous aviez essayé avec Forms pour Excel, tu sais, avant d'aller vers Power Automate, aviez-vous fait des tests de ce côté-là parce que les portraits pourraient juste être générés directement dans une feuille sans faire des words puis tout ça, tu sais, c'est un questionnement que j'ai. Je sais que ça serait possible de le faire côté Google, mais j'ai pas assez joué avec Forms pour Excel pour savoir si oui ou non. J'ai juste une question comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait des limites, moi, à utiliser le document Excel qui provient du Forms. C'est pour ça que je trouvais ça plus facile de faire. En fait, même si ça a peut-être l'air, à prime abord, d'être plus difficile, je pense que c'est plus… Plus de possibilités, c'est sûr, côté Power Automate, mais tu sais, des fois, si on répond au besoin juste avec… Ah, tout à fait. On s'évite tout le pain à Power Automate. Oui, mais c'est… En fait, parce que souvent, excuse-moi Patrick, souvent, Julien, moi, je trouve Excel assez aride, puis le document visuel de ce que ça me donne, puis tu sais, je le sais, qui peut jouer pour me faire des tableaux puis me faire des… J'étais moins à l'aise avec ça. Ah oui, OK. Pour moi, j'aimais mieux la présentation du portrait dans World, puis j'ai un tableau puis c'est fait. Fait que peut-être que tu sais, il y a sûrement plein d'autres façons de le faire. Non, non, c'est clair. Juste voir si vous l'aviez essayé, vous l'avez arrêté à cause de tel problème ou de telle affaire, mais c'est bon, c'était une question là. Parfait. Mais tu sais, en même temps, il y a beaucoup d'informations dans le fichier Excel qu'on n'avait pas besoin ou… Mais par exemple, si tu explores cette voie-là, ça pourrait être intéressant. Peut-être que tu auras une solution qui sera peut-être plus adaptée aux gens. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est juste vous donner l'idée que c'est possible de ne pas trop mettre d'énergie là-dessus. Puis un coup, que c'est fait, parce que là, j'ai vu, mettons, Annie Pellerin, t'es-tu là, ma belle Annie Pellerin? Parce que c'est leur taux qui est au centre où j'étais. Puis elle, elle a poursuivi, mais ça ne lui a pas demandé de s'approprier tout ça, dans le sens que ça avait déjà été fait. Ça fait qu'il y a ce volet-là qui est comme peut-être un peu intéressant pour la pérennité des… On n'a pas besoin de reformer une nouvelle personne. Elle, elle reçoit ses portraits et elle a ce qu'il faut. Ça fait, comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas si avec Excel, on aurait cette flexibilité-là. Bien, tu sais, c'est côté Google Sheet qu'on pourrait faire pas mal de tout puis mettre même le même format que ce que tu as dans tes documents Word mais dans des feuilles Excel puis tout ça, tu sais. Mais côté Microsoft, je ne l'avais pas assez exploré parce que c'est relativement nouveau. Ça fait que, tu sais, ça serait peut-être un petit test que je pourrais faire puis montrer à la pratique puis on pourrait jaser. On pourra s'en jaser, oui, c'est ça. C'est bon puis c'est ça. Bien, en tout cas, félicitations pour tout ça. Puis, tu sais, même quand vous avez un développement comme ça qui, à un moment donné, qui a roulé quelques années puis tout puis qui est automatisé puis qui vous demande quand même de gérer de l'automatisation puis de mettre les données personnelles quand même dans Office, tu sais, ce qui n'est pas tout le temps l'idéal, tu sais, bien, tu sais, à un moment donné, quand vous connaissez vraiment bien vos besoins puis que le projet roule, bien, tu sais, vous pouvez vous essayer, là, dépendamment de vos centres de services scolaires, départements d'informatique qui vous fassent un petit développement adapté à votre besoin puis que vous l'ayez beaucoup testé déjà d'avance par vous-même, en automatisant vous-même, ça peut être une bonne, une bonne affaire qui fait que vous êtes vraiment conscient de vos besoins puis tout ça puis que vous savez que ça a des répercussions avant d'engager des développements, mais, tu sais, je veux juste vous dire que ça peut peut-être être une étape à un moment donné qui donne plus de possibilités connectées à Jade puis tout ça, tu sais, fait que ça pourrait être une idée éventuellement de même. Oui, bien, c'est super intéressant effectivement qu'on puisse le mettre comme on a puis d'aller plus loin, tu sais, puis c'est ça qu'on souhaite, là, allez-y, faites du pouce sur ce point-là, mettez-le à votre couleur, à votre, avec, qui répond à vos besoins dans les, avec les moyens que vous connaissez le plus, tu sais, la suite Office, on a choisi ça parce qu'on l'a tous, les profs, on la sous-utilise souvent, tu sais, fait qu'on va souvent chercher plein d'outils ailleurs qu'il faut racheter ou qu'il faut avoir des licences, je sais, Google Doc, tout ça, bien, moi, je suis moins à l'aise dans ces documents-là maintenant parce que, justement, je me suis dit, bien, j'ai plein d'outils, je vais essayer de les explorer puis c'est chronophage de s'approprier de la technologie, mais sérieusement, j'accepte le compliment de tantôt parce que vous voyez que ça se peut, tu sais, moi, je suis auto-pédagogue, je ne suis pas au récit puis je ne suis pas une free cup de la techno du tout, au contraire, souvent, je trouve que ça me demande trop d'énergie de l'apprendre pour le faire, mais pour ça, j'ai trouvé que mon rapport temps versus le résultat, ça me satisfaisait vraiment l'implication. Oui, c'est ça, tu sais, ça fait que, et en partenariat avec Patrick, qui lui avait des connaissances plus grandes que les miennes, bien, quand j'avais des problématiques, je le questionnais, ça fait que ce partenariat-là, il était fantastique puis ça ne m'a pas trop demandé de temps puis maintenant, je récolte, ça fait que c'est ça qui est un peu intéressant, ça fait que c'est vrai que ça peut être ardu, mais nous, on a choisi des outils, effectivement, qu'on connaissait mieux puis tant mieux, Julien, c'était capable de faire du pouce pour peut-être même apporter d'autres outils qui parleront plus à d'autres personnes que la suite Office. Et juste avant de répondre à la question qu'il y a, un des points aussi pour qu'on utilise Office et non pas Google, c'est que le CSSPI n'utilise pas Google, utilise Office 365, ça fait qu'on a travaillé avec les outils disponibles. Il y avait Nadfran. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour vous par rapport, là, on voit que ça génère le formulaire que c'est pour les techniciennes et les orthopédagogues pour étiquer des enseignants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est généré pour les enseignants? On ne peut pas tout envoyer, basculer ce document-là à cause des mesures de confidentialité, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous envoyez aux enseignants, parce qu'on parle beaucoup, on ne veut pas qu'ils parlent de la page blanche, c'est souvent ça, puis un mois plus tard, il est rendu trop tard quand ça arrive à l'enseignant. Donc, j'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là. Comment vous vous prenez dans votre centre pour que l'information soit véhiculée, les pop-up de danger, justement, les leviers et tout ça? Tu veux dire, Patrick? En fait, nous, dans notre centre, on a une équipe de suivi qui comprend les CP, donc notre levier pour les profs, puis cette rencontre de suivi-là, il y a des rencontres qui se passent juste entre les intervenants, mais il y a aussi des rencontres qui se passent avec les enseignants. Donc, nous, on fait des suivis d'élèves avec les enseignants et dans ces rencontres de suivi d'élèves-là, c'est là qu'on va aller imprégner, tu sais, comme faire vivre notre questionnaire d'accueil. Donc, elle est là, notre courroie de transmission. Fait qu'un enseignant, par exemple, je ne comprends pas cet élève-là, il a l'air de toujours dormir en classe puis tout ça, puis nous, on sait, par exemple, qu'il est TDA ou quelque chose comme ça, bien, on va pouvoir lui donner des conseils. As-tu pensé, peut-être qu'on devrait essayer de le changer de place, peut-être qu'on devrait essayer de lui offrir, de lui demander, lui, ce serait mieux la place dans la classe qu'il occuperait pour être plus attentif. Ou, tu sais, on pourrait dire, j'ai remarqué que, fait qu'on va beaucoup faire de suggestions à l'enseignant pour le premier niveau du... Tu sais, souvent, on travaille en pyramide, mais pour justement décharger les épaules de nos intervenants puis faire en sorte qu'on responsabilise l'enseignant puis que lui aussi, il y a plein d'outils pour répondre aux besoins de ses élèves. Puis, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, avec ces rencontres-là de suivi qui avaient lieu, c'est que plus on avançait dans le temps, bien, le prof arrivait, bon, là, je l'ai informé de telle chose, je lui ai demandé de telle affaire et là, il réinvestit. Fait qu'à force d'avoir ces rencontres de suivi-là, on vient nourrir les pratiques qui sont gagnantes pour tout le monde puis on vient aiguiser nos enseignants à utiliser différentes stratégies. Tu sais, quand ils ne le font pas, ce n'est pas un manque de volonté, ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire de différent et ce sont nous les alliés pour ça. Donc, voyez-vous, on travaille un peu de cette façon-là. Fait que c'est comme ça que ça se rend aux enseignants, donc on ne peut pas étiqueter les élèves, mais on leur donne des choses à faire puis on fait quand même le tour des élèves un à la fois. Fait que lui, comme à l'école, il est en classe finalement. Puis si moi, je sais que mon élève, par exemple, j'ai lu qu'il était dyslexique, « Hey, comment ça se passe? T'as-tu besoin de la lecture, toi? » Je ne dis pas que son élève est dyslexique, mais moi, dans mon questionnement professionnel, je vais aller chercher les informations que j'ai besoin pour voir du côté de l'enseignant, il y a-tu des obstacles en ce moment par rapport à cette problématique-là. J'ai un élève qui a réussi son cours de mécanique dyslexique puis il y a eu zéro besoin de soutien. Fait que tu sais, ça dépend pour chaque élève, mais en faisant nos rencontres de suivi, c'est comme ça qu'on les touche. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, les enseignants n'ont jamais de traces papier, là, on pourrait... Oui, bien, on laisse des notes dans Toscanet de qu'est-ce qui va aller. Mettons, si on voit, par exemple, qu'on va mettre des mesures ou que l'élève, tu sais, on a rencontré l'élève, à partir du moment où il est suivi en orthopédagogie ou par la TTS, là, on documente pour l'enseignant qu'est-ce qu'il gagne avec cet élève-là, qu'est-ce qu'on doit. Mais dans un premier temps, on n'est pas dans l'étiquetage, on est dans le global, puis à un moment donné, quand le prof, on lui a suggéré plusieurs choses, là, à un moment donné, on va lui dire, OK, t'aimerais-tu ça que je le rencontre? Parce que là, t'as essayé beaucoup de choses, puis on a encore une résistance à l'intervention. Qu'est-ce que t'en penses? Je le rencontre. Ah oui, c'est une bonne idée. Et là, à partir du moment où moi, je suis dans le dossier comme orthopédagogue, ça devient un processus qui est complètement transparent parce que là, je vais lui avoir dit, tu sais, ça serait peut-être plus facile si je disais à ton enseignant que t'avais une dyslexie parce que là, lui, il pourrait y penser puis il saurait exactement quoi faire. Et là, la relation entre l'élève est créée. On n'a pas de stigmatisation de nos élèves parce qu'il diminuerait notre réussite de notre élève parce qu'il se sentirait étiqueté par son prof. On l'a vu avec Cathy assez que je pense qu'on le sait qu'il ne faut pas faire ça. Fait que voyons, on a comme un mécanisme comme ça. Mais oui, on laisse des traces Si vous voulez, par exemple, si vous vouliez dans votre centre que l'enseignant reçoive un portrait, il y aurait moyen d'en faire un autre, Document Word, en mettant seulement les informations qui seraient plus pertinentes à ce niveau-là. Fait qu'il y aurait moyen d'en faire un autre. Mais là, ça sera aux gens de voir comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas seuls. Il y a 300 conseillers ici que ce soit au niveau local, au niveau régional comme nous à la FGA et à la FP ou au niveau national. C'est certain que dans votre région, vous avez un récit régional qui peut venir vous donner un coup de main. Vous n'avez qu'à vous rendre sur récit.pc.ca puis vous allez tous les trouver là. Parfait. Alors ça, c'est le site sur lequel tu les envoies. Vous avez les liens dans le document qu'on vous a envoyé. En fait, l'autre tantôt, c'était mon site Internet où vous allez retrouver les vidéos. C'est ça. J'aimerais ça juste passer la parole parce qu'elle était masquée, la diapositive, avec notre... Karine, Oui. Oui, oui, oui. Bien, écoutez, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est vous montrer un modèle de formulaire d'accueil pour utiliser aussi les technologies et avoir un modèle de collaboration. Mais à plus petite échelle, il y a d'autres aussi initiatives qui existent, dont celui du CFP, le tremplin aux Appalaches. Et on a la chance d'avoir Mélissa Drouin, qui est la directrice adjointe ici, qui viendrait un peu pour nous présenter qu'est-ce qui se fait dans son centre. Est-ce que Mélissa, tu peux prendre la parole? Donc, j'explique rapidement le principe. Chez nous, c'est un questionnaire qui était en place depuis une dizaine d'années qui s'appelait MIR, qui était à l'époque présenté, je crois, à la TRACAC de mémoire. Le but était de recueillir, comme vous faites aussi, différentes informations pour commencer à connaître l'élève rapidement et ne pas arriver au mois de décembre avec une problématique XYZ. Donc, on le faisait dans les dernières années. L'élève entrait au centre, s'assoyait devant un ordinateur, remplissait le questionnaire et on recevait les réponses. Le temps d'extraire les réponses, on les avait, je vous dirais, au mois de novembre. Et moi, quand je suis rentrée en poste en tant que directrice adjointe, j'étais ici auparavant en tant que conseillère pédagogique en adaptation scolaire. J'ai tenté de trouver un moyen de rendre le tout un petit peu plus efficient et d'enlever la barrière de l'informatique, d'aller rajouter le petit côté humain qui nous manquait. Donc, nos élèves arrivent, on a trois polyvalentes nous dans le coin, habituellement, sont là depuis cinq ans. Ils arrivent dans un nouveau milieu, c'est différent, ils ne connaissent pas les intervenants. Donc, le but, c'est aussi de briser cette barrière-là avec un intervenant. Donc, toutes les questions qu'on pose, on les pose maintenant en présentiel. Donc, les enseignants savent que le 8 septembre au matin, je me présentais dans leur classe avec moi, avec deux intervenants du centre, mais j'ai aussi utilisé conseillère d'orientation, ma CICEP. Donc, j'ai utilisé des gens avec qui aller côtoyer quotidiennement dans l'école pour être capable de briser un petit peu la barrière, de les emmener consulter au besoin. Donc, le questionnaire, chez nous, il se fait avec la plateforme. Je vais vous partager mon écran. Donc, nous, on y va vraiment avec Forms parce que les autres années, c'était fait avec un Google puis chez nous, on utilise désormais Forms. Donc, pour simplifier les choses, on s'est dirigé vers Forms. Ce n'est pas parce que Google ne fonctionnait pas. C'était vraiment par souci d'efficience. Donc, j'ai fait un questionnaire qui est le même pour tous les départements, réparti par mes différents départements. Ça va mieux pour extraire les informations par la suite. Donc, l'intervenant arrive, sort le questionnaire et commence à poser les questions verbalement. Donc, on lit la question et c'est l'intervenant qui rentre la réponse avec l'élève. Évidemment, on le fait en individuel. Donc, il y a un petit bout en lien avec le consentement. J'accepte ou je refuse que je partage les informations. Et là, on part. Donc, on a différentes questions. L'âge, la langue matérielle, la ville où il habite, comment ils viennent à l'école, s'ils ont besoin de transport scolaire, dernier établissement fréquenté afin d'aller chercher les plans d'intervention ou les dossiers d'aide aux besoins, valider s'ils étaient au chômage régulier ou adaptation scolaire, pourquoi sont inscrits en formation professionnelle. On valide le cercle familial. On valide là aussi s'ils ont des enfants et comment ça se passe. On valide au niveau de l'emploi. Si c'est un besoin, on est capable de le repérer facilement. On collabore avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de notre région au niveau de l'employabilité. Donc, on peut rapidement les transférer vers eux. On valide aussi avec eux tout l'aspect financier. Est-ce que c'est un enjeu ou non? Si oui, on les réfère aux ressources de la région, au niveau des apprentissages. Donc, on valide comment ça va au niveau du stress. C'est surtout là que ça ressort. Problématiques de santé. Puis, s'ils souhaitent rencontrer un intervenant et toute autre information pertinente. Donc, ça vous montre un petit peu le taux des questions. Je pense que ça se revient beaucoup d'un centre à l'autre. On va aller chercher les mêmes informations rapidement. Et les réponses, l'avantage du Forms de notre côté, c'est qu'on a tout en tableau. Donc, moi, ce que je fais à la fin, là, je présente les résultats autant aux enseignants, autant aux intervenants. Donc, mes intervenants ont les résultats détaillés afin de savoir, par exemple, qu'Alexis, en mécanique de véhicules de loisirs, il y a une problématique X en lien avec l'aspect financier pour pouvoir l'accompagner. Le but, ce n'est pas d'identifier les élèves, ce n'est pas de les étiqueter, c'est de pouvoir donner un portrait d'ensemble aux enseignants pour intervenir. Donc, ce que mes enseignants ont, puis ça, je le présente en présentiel, puis ça commence cette semaine, d'ailleurs. On se rencontre de 15h40 à 16h10 et je leur montre ce que j'essaie de vous montrer ici. Donc, c'est un lien récapitulatif. Donc, là, je pense que ça ne fonctionne pas, Karine, un petit peu. Vous allez le voir en tout petit. Donc, sinon, je vais vous le partager. Je l'ai de mon côté en vrai. Donc, je vous ai fait le partage d'écran. Oui, on va bien. Parfait. Donc, ça ressemble vraiment à un grand tableau. Donc, la première page, c'est l'hormone. C'est la chose la moins importante. Et après ça, on part avec les informations essentielles. Donc, l'âge des élèves, grosso modo, quel âge ils ont. Ça donne une bonne idée du groupe. Ils sont assez jeunes cette année. La langue maternelle, donc on a français principalement. Ça dépend des départements où c'est la majorité des élèves qui proviennent de l'étranger. D'où ils proviennent. Donc là, on voit que j'ai un petit noyau qui vient de Saint-Victor en Beauce. Donc, je sais qu'il y en a qui voyagent. Et après, j'ai le temps comment ils viennent à l'école. Donc, beaucoup en auto. Certains viennent à pied. Ensuite, s'ils ont besoin de transport scolaire. Et c'est là qu'on embarque dans les informations un peu plus pertinentes. Combien de temps ça les prend à venir à l'école. Ensuite, on a dernière école fréquentée. J'en ai beaucoup puissé de la même place. Donc, si j'ai des dossiers d'aide, on est capable de les demander rapidement. Ça vient du cheminement de l'adaptation scolaire ou du régulier. Donc, ils viennent tous du régulier dans ce groupe-là. Les raisons pour lesquelles ils sont ici. Et là, après, on embarque dans les informations plus personnelles. Au niveau de la situation familiale, ça vous donne des tableaux résumés. Et moi, quand il y a de l'information que je juge qui doit être identifiée au nom de l'élève, je l'ajoute. Donc, par exemple, as-tu déjà eu un outil d'aide technologique? J'en ai quand même six sur un groupe de 18. Donc, je vais aller ajouter leur nom. Je trouve que c'est sans tel que mon prof le sache pour bien travailler. Tandis que de savoir qu'il y a quatre enfants et qu'il y a une difficulté au niveau du logement, je ne pense pas que c'est pertinent. Donc, ces tableaux-là, ça permet aussi de filtrer, selon moi, l'information en leur pensée. Donc, chaque département reçoit une copie comme ça, chaque enseignant de chaque département. Donc, tout le monde part avec sa copie et mes intervenants accèdent directement au sondage dans le Forms, donc avec tous, tous, tous les détails. Ce qu'on a vu cette année, notamment, c'est qu'on a brisé la barrière humaine. Donc, je suis rentrée dans le département parce que moi aussi, j'en fais des questionnaires. On se les divise à plusieurs pour passer le moins de temps possible en classe pour les laisser apprendre. Puis, j'ai un élève qui rapidement, en sachant qu'on était là dans la journée, a décidé de s'ouvrir. Puis, on a fait une référence sur un 866 appel des idées suicidaires. Donc, ça l'a permis d'aller repérer des élèves plus rapidement qu'on aurait peut-être échappé ou perdu ou géré une situation de crise plutôt que d'aller en amont. Fait que le but, oui, de recueillir de l'information, mais par-dessus tout, briser la barrière humaine, aller chercher un contact avec un intervenant du centre, peu importe lequel. Donc, enlever la petite gêne puis être capable de référer soit aux bons organismes ou aux bons intervenants de l'école dans un délai rapide, rapide. Donc, on est le 18 septembre. J'ai déjà des références de rentrées au niveau de l'externe mais aussi au niveau de l'interne. Puis, tous nos suivis se font cette semaine. Donc, en date de lundi prochain, tous mes profs ont l'information pour leur groupe. Karine, si j'oublie les morceaux, j'essaie de faire ça rapidement. Eh bien, non, mais ce que c'est vraiment super intéressant, c'est une autre formule qui s'agent tout à fait avec ce qu'on a vu ce matin, ce que les recherches ont montré, Alain Drolet, entre autres, s'intéressait ou pourquoi les élèves étaient si rapidement dans les premières semaines. Et un des facteurs, c'était qu'ils ne savaient pas où aller chercher de l'aide. Donc, le soutien, la présence des directions, la présence des conseillers pédagogiques, des intervenants, des SEC et des SARCA dans une approche de prévention, dans une approche aussi de bas de pyramide, bien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, pour vous connaître personnellement, je sais que plusieurs groupes, plusieurs interventions, en fait, se font, donc on peut les maintenir en formation et trouver de l'aide appropriée pour ces élèves-là. Vraiment très intéressant. Pour le mot de la fin, je laisserai Patrick et Karine terminer le webinaire, puis ensuite, on prendra le temps de répondre à chacune de vos questions. Je veux dire juste merci, Mme Drouin, parce que pour vrai, je pense qu'avec ce qu'on est en train de faire, on va juste aller réutiliser notre Forms pour les portraits de groupe, peut-être avant même d'aller vers Power BI puis d'apprendre quelque chose de nouveau au niveau de la technologie. Merci d'avoir fait le tour, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir été là, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Karine, merci de nous avoir approchées pour ça. C'est une façon de faire comme bien d'autres. Vous en avez tous des questionnaires d'accueil. On espère juste que ça peut peut-être vous faciliter le travail et comment vous pouvez les utiliser dans vos centres, dans le fond. Patrick? Merci beaucoup d'avoir assisté. Et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, vous avez vos récits, vous pouvez même me contacter sans problème et moi, je pourrais vous référer à vos conseillers, conseillères récits qui sont un peu partout. Puis on va tous déposer les documents. Karine, tu as nous dit tout, on va tous vous donner les documents. J'ai envoyé dans le chat le questionnaire d'accueil, les questions que nous, on utilisait, ça ressemblait beaucoup à ce qui se passait déjà aux Appalaches. Vous allez voir, il n'y a pas de surprise, on est pas mal tous dans la bonne voie. C'est juste des fois d'ajouter des petits trucs qui font qu'on peut utiliser différemment nos données. D'ailleurs, le truc de Mme Drouin, je vais l'utiliser, c'est sûr, je pense que ça ajoute, en fait. Merci énormément. Alors, d'ici deux semaines, l'enregistrement et les documents seront disponibles sur le site des après-cours et sur le site des services éducatifs complémentaires. Donc, on vous remercie énormément de votre présence, Patrick, Karine, Mélissa, un immense merci. Soyez au rendez-vous le 28 septembre de 13 à 30 à 15 à 30 pour la persévérance scolaire des pistes d'action des données préliminaires avec l'ICEA. On vous attend dans les après-cours. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée,